Bonjour tout le monde. Donc, je viens effectivement présenter mon travail de thèse, je vais partager mon écran. En français, la thèse est en anglais. Elle s'appelle « Situer l'analyse visuelle de réseau » et elle n'est pas défendue encore, je vais la défendre le 1er juin à Copenhague. Je ne peux pas présenter tout mon travail de thèse ici, mais je ne voulais pas non plus avoir une vue trop depuis le satellite. Donc, j'ai un peu choisi d'avoir un récit qui commence et qui finit et qui parle, qui vise un petit peu la notion de groupe dans un réseau. J'ai présenté grosso modo la moitié de ce qu'il y a dans le manuscrit. Je mettrai des liens dans le chat si vous voulez aller le lire. Je vais commencer comme ça. Qu'est-ce que vous voyez en posant simplement cette question-là ? Notez la réponse dans votre tête. Je vais revenir à cette image un peu plus tard. On va sauter à une autre planète. On va sauter à Mars. Et vous avez là Curiosity, pas le rover qui est en ce moment, mais celui d'avant qui a pris une magnifique photo. Alors, la question, c'est qui a pris la photo ? Alors, vous vous dites peut-être qu'il n'y a pas grand monde sur Mars et que c'est forcément Curiosity qui a pris la photo lui-même. Donc, si vous pensez que c'est un selfie, vous savez, quand on prend un selfie, on voit toujours le bras ou la perche. Et donc, où est la perche ? Où est le bras, si c'est Curiosity qui a pris lui-même la photo ? Où se trouve le bras ? Alors, la réponse, c'est que c'est bien Curiosity qui a pris la photo, mais on ne voit pas le bras. Parce que cette photo, en fait, elle n'a jamais existé telle qu'on la voit. Elle est une photo composite, faite de plein de petits clichés, comme quand on prend son smartphone et puis qu'on passe en mode panorama. Et donc, quand Curiosity a pris sa partie droite, le bras était à gauche, et vice-versa, ce qui fait que du coup, on ne voit pas le bras. Et il y a une sorte de couture qui a été faite avec un algorithme pour que les images soient bien raccordées les unes aux autres qui a fait complètement disparaître ce bras qui pourtant existe. Donc, de certaine manière, le Curiosity qu'on voit dans l'image, ce n'est pas le vrai Curiosity, il lui manque un bras. Mais l'algorithme a cousu l'image de telle sorte qu'on dirait que ce bras n'est nulle part. On ne voit pas l'endroit où le bras, on n'a pas de moignon de bras vraiment visible. Alors, tout ça pour dire que les images qui se donnent à nous comme quelque chose de naturel, comme des photos, par exemple, elles ne sont pas forcément si naturelles qu'elles en ont l'air, elles ne sont pas forcément si évidentes qu'elles en ont l'air. Et cette image de la Terre, par exemple, il y a peut-être quelque chose qui vous fait tiquer. Cette Terre, personne n'a pu la voir, personne n'a pu prendre cette photo d'un satellite ou quoi, parce que déjà, par exemple, il n'y a pas de nuages. Ça, c'est une Terre qui a été reconstruite à partir de clichés d'origines diverses, peut-être satellites, peut-être pas seulement. Elle n'a pas pu être prise à un moment donné, donc ce n'est pas la Terre à un certain moment. Ce n'est pas la Terre telle qu'elle existe d'une certaine manière, c'est telle qu'elle a été reconstruite. Et si on voulait se demander pourquoi cette image a été produite et par qui, on rentrerait dans un tas de questions super intéressantes, qui sont qui a intérêt à produire ces images ? Par exemple, quel est l'intérêt pour Google d'avoir quelque chose comme Google Maps avec des images satellites ? Quel est l'intérêt pour une armée d'avoir ce type d'images ? Et on pourrait tout d'un coup tirer la pelote de toute l'infrastructure numérique qui nous est donnée, parfois comme quelque chose d'évident, mais qui ne l'est pas forcément. Donc, ça, c'est pour vous parler du terme situé, qui est le premier mot de mon titre de thèse. Je vais revenir sur les autres mots. Mais c'est une référence à Araouais, à Donna Araouais, qui écrit en 88 un texte assez célèbre sur les connaissances situées, dans laquelle elle dit que la seule façon de trouver une vision plus large des choses est d'être quelque part en particulier, et que seule une perspective partielle promet une vision objective. Elle critique ce qu'elle appelle le truc du regard de Dieu, qui consiste à voir et à produire un point de vue tout en échappant au regard des autres, ce qu'elle appelle la vue du dessus, la vue depuis nulle part, donc la vue depuis la simplicité. Et elle réclame, en fait, le droit de reconnaître que tout point de vue est toujours situé, c'est-à-dire qu'il est toujours ancré dans un corps avec ses structures, ses contradictions, ses complexités. Quelque part, ce qui est à l'œuvre ici, je vais faire une autre citation qui vient d'un papier de David Rupert et Stéphane Schill, dans lequel ils étudient des cartographies, des visualisations qui ne sont pas forcément des réseaux, mais ils ont un gros point commun, et ils disent que leur capacité de ces cartes de données à construire des alliances dérive en fait de leur capacité à rendre absent le travail qui a été mis dedans. De la même façon que cette image de la Terre, d'une certaine manière, son évidence apparente, rend absent tout le travail pourtant important et décisif qui a permis de construire l'image. Évidemment, c'est la question que je veux poser à propos des réseaux, c'est-à-dire que comme Donna Araouet, je demande à ce qu'on puisse en permanence réexaminer la relation de sujets connaissants qu'on a avec ces objets qu'on connaît, avec les réseaux, et ne pas céder à leur, comment dire, l'effet d'évidence qu'ils produisent pour nous, et au travers duquel le travail qui est allé derrière, qui a servi à fabriquer l'image, est devenu invisible. Donc là, vous avez un réseau qui est vraiment décisif, qui va être un petit peu un fil conducteur, il y a un papier de Lada Adamic et de Nathalie Blance, publié en 2005, le papier s'appelle Divided by Blog, et il représente, enfin, le papier parle de la blogosphère aux États-Unis avant l'élection de 2004, où Bush W va être réélu, et on voit, donc, ça représente des blogs. À l'époque où on est moins dans Twitter et Facebook que dans les blogs, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, les ronds sont des blogs, les traits avec les flèches au bout représentent des liens hypertextes entre les blogs. En bleu, vous avez les blogs des démocrates, et en rouge, ceux des républicains. Il y a un algorithme qui a positionné les nœuds, je pense que vous savez plus ou moins tout ça. Et donc, cette image illustre, pour reprendre le mot d'Adamic et Blance, la polarisation de la vie politique américaine, fait politique connu, mais pas forcément visible. Et c'est important de dire qu'Adamic et Blance n'utilisent pas cette image comme un élément de preuve, mais comme une illustration. Alors, c'est sûr qu'on voit un truc bleu à gauche et un paquet rouge à droite. Là-dessus, du point de vue de la description sémiotique de l'image, on va être d'accord. Donc, on peut dire qu'effectivement, cette image, elle peut évoquer la polarisation. Maintenant, pour dire comment est-ce qu'elle se relie à la polarisation, disons même simplement de la blogosphère, il faut être capable d'expliquer ce qu'on y voit, il faut être capable d'expliquer pourquoi les nœuds sont où ils sont, les ronds. Et pour ça, il faut être capable de comprendre et d'expliquer comment l'algorithme fonctionne. Et ça, en fait, c'est vachement compliqué, parce que même si on sait comment, si on est capable de décrire le fonctionnement de l'algorithme, ça ne veut pas dire qu'on est capable d'écrire ce qu'il produit. De la même façon que si vous lâchez une poignée de sable, ça va faire un tas, mais la forme du tas de sable, elle n'est pas écrite dans les lois de la gravitation, même si d'une certaine manière, c'est la gravitation qui va produire ce tas de sable. Donc, c'est la question dans laquelle je veux rentrer. Et là, on a un peu l'exemple d'une certaine manière le plus simple, puisqu'on a deux paquets ou clusters. Et on va revenir sans cesse là-dessus, parce que ces paquets visuels représentent des groupes. Et la question que je vais essayer de toucher, c'est qu'est-ce que c'est que les groupes qu'on voit ? C'était mon intro, je ne vais pas prendre de questions tout de suite, je fais ça juste à la fin de ce chapitre-là. Je vais juste préciser de quoi on parle. Donc, analyse visuelle de réseau, c'est une partie de la science des données. Dans la science des données, il n'y a pas que l'analyse, il y a aussi la collecte, il y a plusieurs spécialités. Là, on est dans le cadre de l'analyse. Selon les données qu'on a, on va faire appel à plusieurs aires de compétences. Par exemple, si on a du texte ou si on a des images, on a des stratégies. Et là, on va faire appel à l'analyse de réseau quand on a des données relationnelles. C'est-à-dire qu'on a au moins deux éléments, des entités et des relations entre ces entités. Ça peut prendre des formes multiples. Et si on s'intéresse à la fois à ces nus et à ces relations, on a besoin de techniques spécifiques qui peuvent ou pas être visuelles. Je ne prétends pas du tout qu'on a besoin de visualiser des réseaux pour les analyser. Ça, c'est beaucoup fait sans visualisation, d'ailleurs, notamment dans le monde mathématique. Mais si vous visualisez, alors vous êtes dans ce que j'appelle très simplement l'analyse visuelle de réseau. Il y a plein d'approches, même à l'intérieur de ce champ-là, notamment les matrices. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. On en parlera un peu plus si vous voulez, si on a un peu de temps. Moi, je vais me concentrer sur ce que j'appelle des cartes réseaux, d'abord, dans lesquelles on voit des nœuds et des arcs représentés par des points ou des ronds ou des formes reliées par des traits ou des courbes ou des arcs, et dans lesquels on a utilisé un algorithme de la famille des force-vectors ou algorithme de spatialisation à simulation de force. Ils ont plusieurs noms. Mais je ne prétends pas non plus, encore une fois, qu'il n'y a que ça qui existe. C'est un peu ma spécialité, donc c'est pour ça que je m'intéresse à ça. Voilà deux exemples de cartographies, de cartes réseaux que des gens ont publiées sur Twitter. Je vous ai mis des tweets en français. Là, on voit que les gens ont essayé de transmettre le sens que ces cartographies ont pour eux, ces cartes réseaux, en les annotant pour qu'on ait un sens de ce qu'on peut lire ou ce que ces gens lisent. Souvent, il y a des liens vers des choses. Il y a un peu toute une gamme sur Twitter. Là, j'ai pris un petit peu ce qui me semble moi le meilleur, notamment parce que les visualisations sont annotées. Mais il n'y a pas que ça. Notamment si vous suivez Twitter et vous allez voir passer des trucs comme ça, c'est pour dire que la visualisation de réseau, c'est d'abord une pratique. C'est super important pour comprendre ce que les gens font. Donc, c'est d'abord une pratique. Et dans cette pratique, il n'y a pas que fabriquer des cartes pour les transmettre. Il y a aussi apprendre, jouer, découvrir, bricoler. Et puis là, vous avez quelqu'un à gauche qui a reconnu un chiot, à droite, une pieuvre. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre à strictement parler de la pratique de publication scientifique, par exemple. Autre exemple qui vient du projet dans lequel j'ai fait un outil que j'ai contribué à créer, a vu le jour. Donc, le e-Diaspora Atlas, études du web des migrations. En 2014, j'ai pris cette photo sur les murs du bureau de Dana de Vinesco qui dirigeait le projet. Là, vous voyez des visualisations qui ont été imprimées et qui ont servi de support de discussion. Un petit groupe de chercheurs et sociologues pour essayer de comprendre ce que ces formes disent et discuter aussi de façon graphique. par la notation pour construire un discours d'interprétation de ces images à plusieurs. Donc là, on est dans l'exploration. C'est très important parce que, de mon point de vue, la visualisation de réseau, c'est d'abord une pratique exploratoire. Donc, c'est une pratique que les gens ont adoptée parce qu'il y avait des outils disponibles, etc. Parce que c'est aussi utile, qui prolonge notamment des pratiques qui viennent de l'analyse des réseaux sociaux. Il y aurait quelque chose à dire, mais j'ai choisi de ne pas mettre dans ma présentation sur la distinction entre sciences des réseaux, analyse des réseaux et analyse des réseaux sociaux. J'y reviendrai si vous voulez. Je vais juste partir du principe que les gens font des trucs avec des réseaux et avec ces outils. Et d'abord, ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Donc, ils sont dans un cadre exploratoire dans lequel ils visualisent pour eux-mêmes ou pour un petit groupe de personnes. Et ça, c'est ce que Tucky a appelé l'analyse exploratoire de données, qu'il opposait à l'analyse confirmatoire de données, dans laquelle on essaie de visualiser pour confirmer les hypothèses qu'on a. Donc là, la différence, c'est que dans un cadre exploratoire, on n'a pas forcément d'hypothèses. On cherche plutôt à générer des hypothèses, c'est-à-dire qu'on cherche des questions et non pas forcément des réponses. Et évidemment, l'approche qu'on a est complètement différente. Il y a une autre opposition qu'on peut faire entre l'exploratoire et l'explicatif. L'explicatif, on pourrait simplement dire, c'est de la communication visuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on a un message qu'on essaie de communiquer à un public. Là, vous avez une capture d'écran d'un journal coréen, dans lesquels la personne qui a fait cette image, on voit une carte réseau derrière, mais il y a un zoom dessus, il y avait des annotations qui essaient d'expliquer ce qu'on est censé voir. Donc là, on a un message qu'on essaie de transmettre, alors que quand on est dans l'exploratoire, comme on visualise pour soi et pour un petit groupe, disons, on n'a pas besoin de faire un énorme effort de communication, puisqu'en fait, on connaît souvent déjà bien les données. On n'a pas besoin d'expliquer, de mettre en valeur. En plus, comme on produit pour soi-même, on peut zoomer, on peut interagir. Donc, même si les outils sont parfois les mêmes, les buts peuvent être très différents. Quelqu'un demande si on peut revenir sur les quatre types de visualisation pour bien comprendre. Il y a plein de papiers qui font le panorama des types de visualisation de réseau. Là, j'en ai pris un. Je ne suis pas forcément d'accord avec le découpage qu'ils font, mais ça a au moins le mérite de montrer au moins deux choses qui me semblent importantes. Là, par exemple, vous avez en bas à droite une visualisation temporelle qui permet de dire qu'on peut s'intéresser aux réseaux sous l'axe des métadonnées. C'est-à-dire des fois, il y a plein de sortes de réseaux. Ils peuvent être orientés ou pas orientés. Ils peuvent changer au cours du temps ou pas. Ils peuvent avoir des hyperliens qui relient plus que de nœuds. Ils peuvent avoir des couches. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais évidemment, selon les spécificités des réseaux, on peut avoir des techniques spécifiques qui produisent des visualisations parfois de façon proche de data vise classique, ce qui serait le cas ici. C'est de la visualisation de réseau parce que ça s'intéresse aux nœuds et aux liens. Là, vous avez une version avec un autre procédé statistique. Et ils font une distinction ici entre structurelle et sémantique. Les deux sont des visualisations ici avec des algorithmes à simulation de force qui sont un peu pour moi la même chose. Les trois grandes parties, à mon sens, c'est plutôt soit des algorithmes à simulation de force ou des variantes qui ne sont pas uniquement à simulation de force, mais qui restent de la réduction de la dimensionnalité. On va avoir des nœuds et des arcs visibles sous la forme de points et de lignes ou des matrices dans lesquelles les nœuds sont les colonnes et les liens deviennent les cases de la matrice. Ou les autres procédés, qui sont des procédés qui sont moins spécifiques au réseau. Et il y a des hybrides en plus entre ces différents types. Mon point d'entrée, c'est l'analyse visuelle des réseaux comme pratique, puisque je dis que c'est d'abord une pratique avant d'être une théorie, même fut-elle méthodologique. Je parlais de storyletting. Le jeu de mots est moins marrant en français, mais ça consiste à laisser parler les images, ce qui se passe quand l'image parle par elle-même. Ce truc m'est venu un jour où j'étais dans un séminaire doctoral, vous avez compris que je fais ma thèse, et quelqu'un qui présentait une autre doctorante, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vus, on ne savait pas qui on était, elle présente son travail, un travail sur l'immigration, et puis à un moment donné, elle montre un réseau, elle dit, voilà, on fait aussi ce genre de visualisation cool, et puis elle passe au slide d'après. Alors cette personne n'était certainement pas très convaincue de l'intérêt d'utiliser ce type d'outils ou ce type de méthode, ce qui est tout à fait respectable en soi, mais quand même, ça m'interroge sur pourquoi dans ce cas-là mettre la visualisation dans des slides, parce qu'il ne s'est même pas pour expliquer ce qu'il y a à y voir, et d'abord parce qu'il faut le dire, les visualisations de réseau sont rarement lisibles, bien qu'elles aient quelque chose d'évident et d'intuitif en un sens, souvent derrière cette première impression d'évidence, on ne comprend pas vraiment, si on essaie de comprendre ce qu'il y a dedans, on ne comprend pas vraiment ce que ça peut vouloir dire. Donc, mon analyse de la chose, je pars de l'anecdote, mais c'est une chose que j'ai observée à d'autres endroits, c'est que les gens, ils ont ces screenshots de GFI, par exemple, des traces, des copies de visualisations qu'ils ont produites dans un contexte exploratoire, donc pour eux-mêmes, et puis à un moment donné, quand ils reparcourent leurs matériaux pour faire une présentation, par exemple, ils vont piocher et réutiliser, mais aussi, du coup, décontextualiser et recontextualiser ces images et les mettre dans un contexte où, en fait, on aimerait avoir une visualisation explicative ou confirmatoire, mais pas une visualisation exploratoire, parce que, précisément, une visualisation exploratoire, souvent, elle n'a pas été produite pour passer un message ou pour apporter une preuve à une hypothèse claire, puisqu'on produit ces images pour trouver des questions. Et donc, les gens se disent, ça fait cool, et ils mettent ça dans leur slide, par exemple, et là, l'image, comme on ne peut pas vraiment l'expliquer, à moins de dire clairement que c'est une trace d'un travail en cours qu'on ne va pas expliquer, ce serait déjà quelque chose, si on la met simplement en disant, là, on fait ça, et qu'on passe à la suite, on laisse l'image parler pour elle-même. Exemple qu'on peut voir sur Twitter, là, vous avez des gens qui partagent des réseaux faits avec GFI que moi, je ne peux pas comprendre, en tout cas, je peux regarder ce qu'il y a dedans et je peux deviner un certain nombre de choses parce que je connais bien comment c'est fait, mais quand même, je ne peux pas comprendre ce qui a été dit ou ce qu'il y aurait à voir. Alors, pourquoi est-ce que les gens partagent ces images ? Eh bien, on peut imaginer, je n'ai pas de réponse claire là-dessus, mais que ça dit, mes données sont complexes, mes données sont massives, je maîtrise ces nouveaux outils, je produis des visualisations, peut-être que simplement, ça dit complexité. Et en fait, même quand on partage cette image, ce n'est pas forcément, ça c'est un point important pour moi, ce n'est pas forcément une image qu'on a produite exprès pour faire du marketing, c'est une image qu'on avait déjà, souvent. Et donc, je ne vois pas forcément le mal derrière ces pratiques, mais j'interroge le fait qu'on ne sait pas, est-ce qu'on est vraiment conscient de ce que l'image dit à partir du moment où on la sort de son contexte et qu'on la fait circuler sans apporter un contexte approprié. Évidemment, c'est ce qui est arrivé à l'image d'Adamique et Glance, il y a un beau papier de Brooke Focowells et Isabelle Mereyes, qui s'appelle « Les multiples vies d'une image complexe », dans lesquelles elle raconte que même si Adamique et Glance ne prétendent pas que cette image apporte la preuve de la polarisation de la vie politique américaine, cette image-là, elle a circulé à plein d'endroits, par exemple dans ce bouquin connu, connectif, de Christakis et Foller, dans laquelle ils disent exactement que l'image démontre clairement la polarisation de la vie politique, chose que ne font pas les auteurs, les autrices initiales du papier, notamment parce que dans le papier, il y a les chiffres qui sont bien meilleurs pour administrer la preuve. Et là, c'est juste un bouquin qui voulait faire un peu la promo des idées de la science des réseaux sur la complexité, mais partout dans la presse, cette image a énormément circulé, et je pense qu'on peut bien comprendre l'envie qu'on a de s'aligner avec cette image sur la question de la polarisation de la vie politique, mais ça ne veut pas dire qu'on a les clés pour vraiment comprendre ce que cette image dit. Donc l'image part par elle-même, et j'encourage tous les gens qui pratiquent un petit peu avec les réseaux à penser au storyletting, c'est-à-dire à penser à ce que vous faites si vous faites circuler des images sans leur donner un contexte. Autre exemple qui montre aussi à quel point cette image initiale d'Adamique et Glance a été forte pour imprimer les esprits, là vous avez des données différentes, là on n'est plus dans la blogosphère, on est dans le congrès, les membres du congrès aux États-Unis, les liens entre eux, donc les nœuds représentent des membres du congrès, les liens sont l'alignement en termes de vote sur les lois, donc on est relié le plus on vote pareil, et vous avez le vote transpartisan ou comme son propre parti, on voit, ou on reconnaît à droite la polarisation croissante de la vie politique vue dans le congrès, et à gauche vous avez une série courbe qui dit de cette manière la même chose, c'est les mêmes données, vous avez l'alignement d'un parti à l'autre versus à l'intérieur d'un même parti sous la forme de deux courbes, donc la foncée c'est interpartie et puis la courbe claire c'est à l'intérieur du même parti, vous voyez que le vote similaire à son parti devient presque 100%, ici c'est de 0 à 1, donc c'est au-delà de 0,75, donc plus de 75%, ici dans la dernière case, si ce n'est pas clair, chaque case est une année, et le vote d'un parti à l'autre diminue, donc on voit bien que les deux courbes se recouvrent au début puis elles se séparent, ce qui est un peu trompeur parce qu'on dirait que cette séparation c'est la séparation entre les parties, ce n'est pas ça, c'est pour ça qu'elles ne sont pas bleues et rouges, et même les auteurs de ce papier, donc il y a dix ans plus tard, dix ans après Divided Dayblog, ils mettent le poids dans la façon dont ils décrivent les figures sur l'image de droite qui va être celle qui va circuler partout, alors que d'un pur point de vue de donner une preuve tangible et surtout interprétable, ou disons simplement compréhensible, il me semble moi que les courbes à gauche sont plus claires parce qu'on n'a pas besoin de passer à travers le filtre d'un algorithme pour les comprendre. Évidemment, c'est toujours la même question, c'est que même si ces images à droite, elles sont assez évidentes, il faut comprendre l'algorithme qui les a produites, d'ailleurs est-ce qu'on sait c'est quoi l'algorithme ? Voilà. De qui est le terme ou le concept de storyletting ? De moi. Voilà, un petit jeu de mots pour vous. Pareil pour le Noem de la visualisation d'une méga donnée, c'est un peu plus lourd là. Noem, c'est un terme phénoménologique que moi je reprends plutôt à Barthes et pas à Husserl. Je vais commencer par parler ça. Le Noem de la photographie pour Roland Barthes, vous le savez probablement ou peut-être, c'est ça a été, c'est-à-dire l'objet de l'intentionnalité de conscience ou de connaissance ou plus simplement l'essence, on pourrait dire, de la photographie ou ce qui nous aide dans la photographie à faire sens, à faire faire sens à l'image. Pourquoi ? Alors l'histoire est très belle, c'est dans le dernier livre de Roland Barthes, il est face à une image de sa mère décédée et il est ému par cette photographie et pourtant il sait bien que la femme qu'il y a dans cette image, ce n'est pas vraiment sa mère parce que la photo a été posée, l'image pour l'apprendre, il a fallu cinq minutes d'immobilité, sa mère voulait se présenter, pas vraiment telle qu'elle était mais telle qu'elle voulait apparaître, etc. Donc il sait parfaitement que cette image, elle est fausse, il n'est pas du tout dupe de toute la mise en scène et de tout le dispositif et pourtant il se dit pourquoi je suis ému, pourquoi ? Qu'est-ce qui nous fait tenir une image pour vrai alors qu'on sait qu'elle est fausse ? Et sa réponse c'est, malgré toutes ces tricheries, ces arrangements, la chaîne mécanique de reproduction qui me relie via l'objet matériel à ce moment qui a existé, alors je ne sais peut-être pas si ce moment qui a existé il est vrai ou pas, mais au moins il a existé. Il y a un truc un peu d'écartien, là je pense donc je suis, je ne sais pas forcément qui je suis, là c'est pareil, il ne sait pas forcément si cette femme c'est sa mère d'une certaine manière ou pas, mais il sait que ça a été et c'est ça qui l'émeut au travers de la fausseté de l'image. Et donc je me pose la même question pour les visualisations de réseau, qu'est-ce qui nous les fait tenir pour vrai alors que d'une certaine manière on sait qu'elles sont fausses ou en tout cas qu'on n'est pas dupe des couches de médiation qu'elles impliquent ? Alors simplement, ce n'est pas la réflexion que je vais faire là et la proposition que je vais faire pour le Noem de la visualisation de mégadonnées, ce n'est pas juste pour les réseaux, c'est pour plus généralement ce que j'appelle des visualisations de mégadonnées. Alors big data, si vous préférez le terme, donc souvent on définit big data comme étant vélocité, volume, variété. On peut discuter de si les réseaux rentrent dans ce cadre-là ou pas, pour moi oui, à cause de cette notion de complexité. À la limite, peu importe, juste ce que je veux dire ici, c'est que le raisonnement tient pour à la fois les réseaux et les visualisations de mégadonnées. Alors qu'est-ce que j'appelle une visualisation de mégadonnées ? Quelque chose comme ça, mes trois critères vont être la présence d'une multitude de signes, tellement de signes qu'on ne peut presque pas les appréhender individuellement. Ensuite, le fait qu'on peut deviner des règles de construction à l'image et le fait qu'il y a des motifs visuels qui nous apparaissent et qui n'appartiennent pas à ces règles de construction. Ou autrement dit, si vous le voulez juste en deux points, beaucoup de signes et des motifs visuels émergents. Émergents veut juste dire pour moi qui manifestement ne font pas partie des règles de construction. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, là vous voyez ces barres, elles ont une section carrée. Comme elles ont toutes une section carrée, on peut raisonnablement se dire très vite que ça fait partie des règles de construction de l'image et qu'il n'y a pas spécialement grand-chose à voir là-dessus. C'est un choix qui a été fait. Par contre, qu'est-ce qui explique la taille et la couleur de ces barres ? Par exemple, vous pourrez se dire, les petites barres sont peut-être rouges et les grandes barres blanches. Ah non, parce qu'il y a des petites barres blanches et il y a aussi des barres qui peuvent être grandes et rouges. Donc là, on a quelque chose qui n'est visiblement pas de l'ordre de la règle de construction. Et pourtant, à certains endroits, on voit des accumulations de barres blanches. Alors si vous reconnaissez un peu ce territoire, ce qui est le Danemark, vous voyez que dans la zone de Copenhague, il y a plein de barres blanches. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Sans contexte, puisque là, je m'intéresse vraiment à l'image en tant que telle, sémiotiquement. Sans plus de contexte que ça, on ne peut pas dire ce que c'est, d'accord ? Mais il semble y avoir un ordre émergent, c'est-à-dire qu'il y a une enquête de sens qui se déclenche quand on regarde l'image, qui peut varier d'un individu à l'autre. Mais s'il se déclenche cette enquête de sens dans ce que peut signifier ce pattern émergent, ce motif émergent, alors c'est que l'image nous dit, sémiotiquement, il y a un ordre à ce chaos. Donc c'est ça pour moi le noème de la visualisation de mégadonnées, c'est il y a un ordre à ce chaos. Et ça ne veut pas dire qu'on connaît ou qu'on peut connaître cet ordre, ça veut juste dire que, de la même façon qu'on ne sait pas si une photographie, elle est authentique ou pas, mais ce qui nous permet de faire sens à l'image, c'est la présence de cet ordre dans ce chaos. Donc il y a un peu une composante chaos, d'une certaine manière, une composante ordre dans l'image pour qu'elle fonctionne de cette façon-là. Donc autre exemple, une autre visualisation. Vous pouvez peut-être deviner qu'une des règles de construction, c'est qu'on a des lignes et qu'elles sont soit bleues, soit rouges. Alors je vais vous donner un petit indice. Ces lignes représentent des trajectoires de joueurs sur un terrain de sport. Et je pense qu'immédiatement, sans grand effort de votre part, vous devinez de quel sport il s'agit parce que vous reconnaissez le motif visuel et vous pouvez rentrer faire sens dans l'image. Maintenant, cette supposition que vous faites, elle est peut-être fausse. Alors si vous avez deviné basket, vous avez trouvé le bon sport. N'empêche que, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, encore une fois, c'est le fait que l'image déclenche cette enquête de sens qui, moi, me semble caractéristique de ce type d'image et qui s'applique aussi au réseau. Alors je vais y venir, je vais vous en montrer encore une autre. Vous pouvez essayer de deviner ce que c'est. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que ce rythme visuel vertical qui fait des espèces de petits pics semble faire partie des règles de construction de l'image. Moi, ça m'a fait penser un peu à des trucs de sismographe. C'est du papier décoratif du XVIIe siècle. Ça n'a rien à voir avec une visualisation de données en termes de provenance de l'image. Mais encore une fois, pour moi, ça se qualifie comme une visualisation de mégadonnées puisque c'est des critères sémiotiques qui ne dépendent pas d'où l'image vient vraiment, mais de l'effet qu'elle produit sur nous. Et que donc, d'une certaine manière, avec notre regard contemporain qu'on porte déjà sur des objets visuels comme des visualisations de données complexes ou de mégadonnées, on est tenté d'interpréter ça peut-être comme une visualisation de données parce qu'on a la prolifération des signes, des sortes de règles de construction, mais qui ne suffisent pas à expliquer la totalité des motifs visuels et que donc il y a des motifs visuels inexpliqués qui déclenchent éventuellement une enquête de sens. Donc, exactement de la même façon, l'image d'Adamic et Glantz nous suggèrent qu'il y a un ordre à ce chaos. Un ordre qui peut évoquer une forme de polarisation puisqu'on a ces deux paquets si bien séparés. Et ça ne veut pas dire qu'on comprend ou qu'on a raison de supposer que c'est la polarisation de la vie politique qu'on voit, mais par contre, ça me permet quand même de dire que cet effet de l'image, il ne vient pas de la façon dont elle a été présentée, mais il vient bien de l'image elle-même. C'est-à-dire que pour moi, cet effet de suggestion qui a un ordre à lire dans l'image, même si on ne sait pas quel est cet ordre, c'est bien un effet sémiotique de l'image en elle-même et non pas un effet de contexte, qui est un point qui me semble important de faire. Bref. Voilà pour le Noem de la visualisation de Megadonnées. Pour faire juste le lien entre cette partie et la précédente, entre le Noem et le Storyletting, si j'ai bien compris, le Storyletting, le pouvoir de l'image, en gros. Et ton deuxième point, le Noem, c'est parmi tous ces effets de suggestion, il y a la reconnaissance de motifs, de régularité, enfin de… Alors, si tu veux, quand tu lis une visualisation de données traditionnelle, mettons un histogramme, c'est aussi des motifs visuels, on peut dire, qui te servent à faire sens de l'image. Ici, spécifiquement, c'est le fait que le motif visuel suggère un ordre sans non plus le donner. Je ne sais pas si je suis clair. Souvent, juste en regardant ce motif émergent, ça ne nous dit pas qu'on comprend immédiatement ce que c'est ou ce que ça veut dire, contrairement peut-être à un histogramme bien annoté qui est suffisamment simple pour qu'on l'appréhende simplement en regardant l'image. Là, souvent, d'ailleurs, peut-être à dessin, il n'y a pas forcément d'annotation qui nous donnerait les clés de lecture de l'image. Et pourtant, même sans ces annotations, les motifs visuels nous suggèrent la présence d'un ordre. Si on s'intéresse aux politiques de la méthode, là, je vous renvoie au papier des vues de Rupert et Stephen Shield, ils observent la façon dont les gens discutent et utilisent le big data dans des contextes institutionnels ou d'entreprises, etc. Et comment ça sert à faire un basculement entre des procédés statistiques plus traditionnels et d'autres acteurs qui produisent des données différemment, etc. Et ils décrivent bien, en fait, comment ces images, elles permettent de... Elles construisent des alliances différentes, en fait, d'images comme un histogramme ou une courbe. Et elles permettent, par exemple, de convaincre des décideurs qu'avec des données qui viennent du mobile, on peut retracer l'individu plus finement et avoir une version plus fidèle des déplacements de population qu'avec d'autres techniques qu'on utilisait avant. Et ça, ce n'est pas seulement une discussion... Là, j'essaie un peu de toucher le pouvoir que l'image, elle a d'elle-même pour construire ces alliances, pour convaincre de cette façon-là. OK. Vous avez entendu que ces méthodes émergentes non reconnues vont aller aussi vers de la visualisation un peu moderne pour utiliser ce pouvoir-là. Parce que du coup, quelque part, est-ce que la contre... Enfin, ce que tu sembles suggérer, c'est qu'il y a un effet de... C'est cet effet psychologique d'attraction, enfin, de pouvoir, il est lié à une culture, enfin, surveillant la phénoménologie, et que donc, il change dans le temps. Donc, aujourd'hui, les graphes Jeffy et autres, enfin, Notlink, ils ont un pouvoir qui a d'ailleurs changé depuis qu'on a commencé à en faire, j'en suis sûr. Et que du coup, dans le temps, tu t'attends aussi à ce que d'autres formes visuelles aient d'autres pouvoirs plus tard. Est-ce que... Est-ce que c'est situé dans le temps, cet effet de Noël, là ? Oui, il est forcément situé dans le temps. Il dépend de plein de choses, et notamment de la culture qu'on a en termes de lecture d'image. Mais ce que je veux bien redire, c'est que ça ne dépend pas juste du discours qui accompagne l'image. Tout à fait. C'est bien ancré dans l'image. Et donc aussi, du coup, dans le regard qu'on porte sur l'image qui, lui, est aussi situé. Évidemment, si je fais bien mon boulot et que j'espère que tout le monde se sentira de cette journée moins dupe, peut-être pas, en fait, parce que je vais peut-être apporter plus de questions que de réponses, mais au moins plus conscients des couches de médiation qui peuvent être impliquées dans ces images, même si parfois, elles peuvent nous sembler évidentes. Le storyletting, c'est précisément cet effet d'évidence. Le storyletting, c'est la pratique qui consiste à laisser parler l'image sans lui donner un contexte. OK, d'accord. Le but du concept et son petit nom a simplement pour but que les gens se rappellent que c'est ce qui se passe. Je voulais simplement pouvoir nommer cet acte de faire circuler des images sans leur donner de contexte pour pouvoir en parler. Oui, OK. Je l'ai bien compris, merci. Et puis, j'ai un très bon exemple. Je suis tombé sur un exemple très récent sur Twitter. OK, cool. Merci. Bilel te demande quel lien tu fais avec le canard-lapin. Je suppose qu'il parle de l'illusion courante. Est-ce que, Bilel, tu veux préciser ta question ? Je ne suis pas trop spécialiste de ce truc, mais j'avais lu. J'ai l'impression que Wittgenstein avait vachement posé cette question en disant, grosso modo, si tu n'as jamais vu un lapin de ta vie, tu ne peux pas avoir un lapin. Donc, je voulais voir si toute cette littérature de Wittgenstein, tout ça, tu avais alimenté. On peut commencer d'ailleurs par dire que le regard qu'on porte sur les photographies, maintenant qu'on a Photoshop et les réseaux de neurones qui manipulent les images, etc., et les applications Instagram pour changer de genre, etc., de cette manière, le noème de la photographie, il a peut-être changé. Ça serait raisonnable comme supposition. Je pense aussi à Bruno Bachimont puisque dans un contexte français qui écrit sur le noème de la raison computationnelle qui a été calculé. Évidemment, ce noème, il est éminemment situé par rapport à notre regard. Alors, j'ai envie de mettre le poids du côté du regard. Mais évidemment, c'est sûr que peut-être dans 50 ans, avec des objets visuels, une culture visuelle très différente de celle qu'on a aujourd'hui, on va voir les choses de façon différente. Peut-être que même les concepts que je convoque ici de chaos et d'ordre, ils sont très situés dans les questions liées à la complexité. Il faudrait voir ce qu'il en reste une fois qu'on est sorti de ce moment particulier. Je n'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus. Parce que ma question, je faisais cette question parce que je voulais savoir à quel usage tu faisais du storyletting et si ce storyletting, au fond, ce n'était pas une manière pour nous dire regarder à quel point on est déjà situé en regardant cette image. Parce qu'il y a ce truc qu'on ne connaît pas du tout, mais souvent, on est pris dans des situations de recherche où on connaît plus ou moins. Est-ce que ça sert à ça ? Je ne vous donne pas trop de contexte. Comme ça, ça aide à travailler votre réflexivité sur votre situation vis-à-vis de l'image. Dans ce cas-là, je pense que le seul que je veux retrouver, c'est celui de Araway. C'est-à-dire que toute connaissance est toujours située et le danger vient de quand elle prétend ne pas être située ou quand on ne comprend pas où elle est située, voire même qu'on a l'impression qu'elle n'est pas située, c'est-à-dire qu'elle parle de nulle part, elle ne montre la vérité. Donc, pour contrecarrer ça, donnons un nom à cette pratique qui consiste à présenter les choses comme si elles étaient évidentes, alors qu'on ne le ferait pas forcément exprès. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut contribuer à déraciner ces images de leur situation en ne donnant pas leur contexte par un geste relativement anodin qui est de faire circuler des images qu'on a déjà. Donc ça, c'est anodin parce qu'on n'a pas prévu l'image exprès, on fout le screenshot dans les slides et puis on y va. Et voilà, en donnant un nom qui serait celui de Storyletting, simplement, je voudrais faire exister la pratique pour qu'on puisse l'avoir en tête quand on est du côté d'avoir cette pratique ou pour pouvoir la critiquer quand on est de l'autre côté et qu'on voudrait la désigner. Je vais avancer et puis je vais revenir peut-être à des questions sur l'illusion et la vision avec un peu de Gestalt. Mais d'abord, je voudrais rapidement parcourir la littérature scientifique sur le dessin de réseau pour vous montrer que ça a toujours couru après les pratiques. C'est une des raisons pour lesquelles l'analyse visuelle de réseau est d'abord une pratique, c'est qu'il n'y a pas de bonne théorie de l'analyse visuelle de réseau. Et puis il y a une autre raison qui vient de la façon dont les informaticiens fabriquent les algorithmes qui vont être utilisés pour placer les nœuds. Donc cet algorithme qui est problématique dans la fabrication de l'image. L'informaticien, lui, ce qu'il arrange, c'est d'avoir un problème d'optimisation, c'est-à-dire un problème quantifié, formulé de façon formelle. Et là, il peut convoquer des trésors de mathématiques pour trouver une solution optimale au problème. Mais pour ça, il faut déjà avoir un problème. Il faut avoir une formulation formelle de ce que c'est que voir un réseau. Et en fait, ça ne marche pas forcément bien. Donc en fait, la littérature d'évaluation du dessin de réseau, du dessin de graphe, comme on l'appelle pendant la plupart du temps, on appelle ça un graphe drawing, un dessin de graphe. Donc dire ce que c'est qu'un bon dessin de graphe, c'est donner un objectif à un informaticien pour faire un algo. Donc ce n'est pas seulement important pour évaluer les pratiques, c'est aussi important pour fabriquer les outils qui vont ensuite nourrir les pratiques. Alors l'analyse de réseaux sociaux a eu depuis longtemps une pratique de dessin de réseau. Souvent, on cite Moreno et ses sociogrammes dans les années 30. C'est tellement connu, je ne vais vraiment pas m'apesantir là-dessus. Même si c'est super intéressant, je sais que je rate un truc hyper important et il faut lire Linton Freeman pour retrouver l'importance qu'a eu l'analyse de réseaux sociaux pour même la science des réseaux, même si maintenant les physiciens ont un peu pris le devant de la scène, etc. Donc je ne veux pas mettre sous le tapis cette tradition-là, mais je n'ai pas le temps de m'y apesantir malheureusement et parce qu'il se trouve que ses travaux en analyse de réseaux sociaux graphiques et Moreno étaient très conscients de l'importance du placement des nœuds que lui faisait manuellement pour les connaissances qu'on peut lire ou pour l'interprétation des images, mais ça n'a pas débouché sur une littérature de l'évaluation de ce que c'est qu'un bon graphe. Ça, ça vient dans les années 80. Sugiyama et ses collègues, ils essaient d'écrire un papier sur qu'est-ce que c'est qu'un bon graphe et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir des gens qui ont cette pratique de dessin de graphe, beaucoup des ingénieurs, des chercheurs, des experts en dessin de graphe et ils vont leur demander ce qui, d'après eux, est un bon graphe. Donc, ils vont se nourrir des pratiques pour stabiliser des critères. Ils en tirent quelques-uns et puis ils proposent, là, ce que vous voyez à gauche, en haut à gauche, vous avez un réseau qui existait déjà dans la littérature qu'ils ont repris, ils ont redessiné avec les critères qu'ils ont trouvés dans les pratiques pour faire le réseau qu'on a en bas à gauche qu'eux trouvent mieux et plus lisible. Je ne sais pas moi si je suis forcément d'accord, mais en tout cas, c'est par exemple des critères, alors, je ne veux pas sauter à 93 déjà, mais on va les trouver bien exprimés et bien réunis dans un article de 93 qui est souvent cité. Donc, je vous l'ai mis là en haut à droite. Ils appellent ça une taxinomie des critères esthétiques du dessin de graphe et ces critères sont des choses comme minimiser le nombre de croisements entre les arcs, minimiser le nombre de coudes entre les arcs, équilibrer l'image par rapport aux deux axes, minimiser la longueur globale des arcs, avoir une longueur des arcs qui soit plutôt homogène dans le dessin. Il y en a plein. Il y a des petites variations et parfois, il y a des petites contradictions parce qu'évidemment, les experts de dessin de graphe dans les années 80, ils n'étaient pas forcément tous d'accord, ils n'avaient pas forcément la même idée de ce que c'est qu'un bon graphe. Donc, il y a des fois des légères variations, mais ces critères vont finir par se stabiliser dans la littérature. Peter Eads va inventer le type d'algorithme dont je parle ici, les algorithmes à simulation de force. 84, il crée le premier, le modèle spring électrique, donc les nœuds s'attirent, il y a comme une simulation qui court et qui permet de positionner les nœuds. Quand ils sont reliés, il y a comme un ressort ou comme un élastique qui les attire et sinon, ils se repoussent comme des particules chargées, comme des aimants de même polarité. Il utilise comme exemple des réseaux simples qui viennent de la géométrie ou qui sont des arbres. Ce sont les réseaux qu'on étudie mathématiquement. Autre exemple, Fruchtermann et Rheingold, algorithme toujours utilisé aujourd'hui. Dans 91, des figures géométriques et des arbres encore. Et Eads, avec Tamacia, Dibattista, ils ont stabilisé les critères esthétiques de Shuligama, etc. Il y a donc un pool, un paquet de critères esthétiques considérés comme les bons critères esthétiques pour dessiner des réseaux. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà en 91, Fruchtermann et Rheingold, ils disent que, bon, ils savent que ça existe, ces critères esthétiques de dessin de réseau, mais ils n'ont pas vraiment cherché à les optimiser, ceux-là en particulier. Ils se sont plutôt concentrés sur deux principes, seulement deux. Les nœuds connectés doivent être proches, mais les nœuds ne doivent pas être trop proches non plus. Ici, j'utilise Vertisys, vous voyez le vocabulaire, ça veut dire sommet. C'est un vocabulaire qui vient de la géométrie. Donc, vous avez vu que le réseau, il a été d'abord pensé comme un diagramme, là, il est pensé comme un objet mathématique qui se rapproche du polygone, du polyèdre, d'où le vocabulaire. Et alors, leur algorithme, il est vraiment très bon, il marche très bien en pratique. Alors, je vous demande de me croire sur parole ou peut-être faire confiance à votre propre expérience. Il marche bien mieux que l'algorithme de Heads. Et ça a à voir avec le choix qu'ils ont fait, mais ce n'est pas encore bien compris. Donc, ce que je veux pointer ici, c'est qu'ils reconnaissent l'existence de ces critères esthétiques, mais ils admettent qu'ils ne les ont pas vraiment suivis. Ils disent qu'incidemment, ça marche quand même pas mal, mais ce n'est pas ça qui les a guidés. 97, donc là, on est des années plus tard, c'est six ans plus tard, Hélène Purchese fait une étude empirique de ces critères esthétiques. Et donc, elle fabrique des... C'est le même réseau, visualisé de différentes façons. Et elle fait une étude empirique, une expérimentation expérimentale avec des gens qui essaient de lire des réseaux, de répondre à des tâches, ces tâches étant retrouver certains nœuds, suivre des chemins. Et elle prouve expérimentalement qu'effectivement, certains de ces critères esthétiques, notamment le fait de limiter le nombre de croisements entre les arcs, ont une influence importante sur la lecture de ces réseaux. Mais son réseau, là, on est en 97, son réseau, il a 16 nœuds. 2001, les ordinateurs commencent à être bien plus puissants. Là, on a des réseaux de 10 000 nœuds. Donc là, on a sauté en quatre ans de trois ordres de grandeur. Donc, on a des réseaux qui deviennent très gros. Mais on voit un nouveau objet qui est pour moi toujours un objet de type géométrique, mais c'est le réseau issu du monde de la 3D. Donc, il dessine ces espèces de grilles qui ont des formes et vous sentez la structure de grilles dans les réseaux. Ce qui est important, c'est que les nœuds ont plus ou moins le même nombre de voisins. C'est assez homogène. Donc, si c'est une grille carrée, ça va être quatre voisins. Si c'est triangulaire, ça va être six voisins. Donc, il y a une distribution du degré des nœuds qui est très homogène. mais les réseaux peuvent être grands en taille, nombre de nœuds, nombre de liens. 2005, pareil, FM3, algorithme assez connu, toujours utilisé. Pareil, des réseaux qui viennent de la 3D et des réseaux géométriques et des arbres. Et 2005, c'est aussi l'année de Divided iBlog. Et là, on est un tournant parce que tout d'un coup, les réseaux d'Internet arrivent. Tout le monde a plein de réseaux et ces réseaux n'ont rien à voir avec tous les réseaux que vous avez vus jusque-là dans les papiers puisque ces réseaux, ils ont des hubs, ils ont des nœuds hyper connectés et donc, le nombre de voisins par nœud, au lieu d'être grosso modo homogène, ça tourne autour d'un certain nombre avec des exceptions. Là, il y a quelques nœuds qui ont énormément de voisins et puis la plupart des nœuds qui ont peu de voisins. Et ça, ça va complètement invalider plein d'algorithmes qui existaient jusque-là qui, en fait, n'arrivent pas à bien gérer ce cas particulier. Et il se trouve, alors ça, c'est la naissance de la science des réseaux, c'est 98, c'est les papiers, je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est le réseau qu'on appellerait complexe aujourd'hui et il faut un peu des stratégies différentes. Et à partir de là, tous les gens qui vont produire des algorithmes vont utiliser ce type de réseau qui sont en plus des réseaux empiriques, ce ne sont pas des réseaux qui viennent des mathématiques et qui représentent des structures abstraites, c'est des vrais réseaux qui viennent du terrain d'une certaine manière. Là, vous avez Andreas Noach, alors c'est marrant, il compare Fruchterman-Ringold si vous regardez sur la partie droite en haut à gauche, l'algorithme de Fruchterman-Ringold avec le sien et le sien apporte une meilleure séparabilité visuelle des groupes. Alors le critère de Noach, c'est la séparabilité des groupes visuellement. Il utilise donc des réseaux complexes qui sont aussi des gros réseaux. Il n'y a quasiment plus de figure géométrique. Son algorithme, le LeanLog, est toujours considéré comme l'étalon roi de l'algorithme de visualisation. On a fait mieux dans certaines directions, mais pas vraiment dans la qualité. Il a plus ou moins prouvé, selon à quel point vous êtes d'accord avec son argument, il a plus ou moins prouvé qu'on ne ferait pas mieux en termes de type d'algorithme que les forces que lui, il a trouvé. Et il dit, voilà, mon critère, c'était la séparabilité des groupes. Et pour avoir une bonne séparabilité, il ne faut pas suivre les critères esthétiques, parce que souvent, il y a des contradictions. C'est-à-dire, la séparabilité viole des critères esthétiques, notamment un critère esthétique qui a souvent été utilisé, qui est le fait que les liens doivent avoir une longueur homogène. Pour que les groupes se séparent bien, il faut autoriser des grandes différences dans la longueur des liens. On peut le sentir intuitivement peut-être, voilà, je reviendrai là-dessus. 2011, open-ordre, algorithme fait pour des gros, gros, gros réseaux, pareil, des réseaux complexes venus du terrain. Ici, là, c'est de la scientométrie, donc des articles. Et Peter Higgs, qui a été le grand artisan de la lecture des graphes avec ses critères esthétiques, etc., je précise, et c'est hyper important, si vous connaissez un peu cette littérature, vous le savez, que les papiers d'Hélène Purchese et parfois de Higgs, Tamacia, Di Battista sont toujours cités, toujours aujourd'hui, en 2021, il y a des gens qui sortent des papiers avec des algos de visualisation et ils citent comme critère et comme base de l'évaluation de ce que c'est qu'une bonne visualisation de réseau des papiers de Purchese et machin parce que c'est quasiment tout ce qui existe. Mais en fait, la littérature est déconnectée des pratiques et Higgs le reconnaît, il est au point de partir à la retraite, il donne une keynote dans une grande conf de visualisation de l'information et il dit, les métriques de lisibilité mesurent la qualité de la perception qu'on a du diagramme, il parle toujours en termes de diagramme, mais il nous faudrait aussi peut-être des métriques de fidélité qui mesurent à quel point le diagramme représente la donnée. Donc ça, c'est ce qui est appelé What is a good diagram revisited ? Un hommage à son très ancien petit papier célèbre. Donc ce que je défends ici, c'est qu'il y a en fait deux régimes interprétatifs très différents du réseau, l'un qui est toujours celui qui est décrit dans la littérature d'évaluation de ce que c'est qu'un bon dessin de réseau et l'autre qui est celui qui vient de la pratique en fait. La lecture diagrammatique, elle s'applique bien à des petits réseaux 10, 100 nœuds qui ont des degrés relativement homogènes parce que ce qu'on essaie de faire avec ce type de réseau, c'est grosso modo d'identifier les nœuds, de suivre les chemins et grosso modo, il suffit de ne pas compliquer l'image pour qu'elle reste lisible. On est vraiment dans le lisible au sens vraiment sémiotique du terme et à partir du moment où on ne fait pas trop mal son boulot, on lit directement le réseau en le regardant. Alors que dans l'interprétation topologique, on fait quelque chose de très différent. De toute façon, il y a tellement de liens souvent qu'on ne peut même pas suivre les chemins, la cause est perdue. On pourrait presque cacher les liens. Ce à quoi on s'intéresse, c'est la densité de distribution des nœuds selon les différentes zones, celle qui va nous permettre de voir des groupes, le paquet à gauche, le paquet à droite dans cette image. Et ça marche toujours pour des réseaux qui peuvent devenir énormes tant que les groupes restent visibles d'une certaine manière. Et là, on s'intéresse à la façon dont cette distribution visuelle de la densité, le placement des nœuds, traduit des structures topologiques du réseau. On est vraiment dans la médiation, la traduction de la structure topologique, traduction visuelle. Et il ne faut pas les confondre les deux, même si les outils peuvent être un peu les mêmes parce que les critères ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait, ce que je veux dire ici, c'est que ça fait bien longtemps maintenant, ça fait 20 ans que les gens qui travaillent avec des réseaux, ils ont un mode de lecture topologique, mais que le temps que ça arrive et que ça se stabilise, ce qui commence à être un peu le cas maintenant dans la littérature scientifique sur le dessin de Graaf et l'interprétation de ces images, cette littérature traîne un petit peu derrière les pratiques. Quand tu dis topologique, en fait, moi je pense toujours que c'est un vieux débat qu'on a déjà eu à catégorisation parce que le fameux dessin de l'Adamique et Glantz c'est en fait le pattern qui émerge c'est que la topologie donne des catégories alors que dans une lecture diagrammatique on maintient quand même la singularité des nœuds. Donc, voilà, comment tu penses la relation entre topologie et catégorisation ? Alors, la question que j'ai envie de poser, plutôt, oui, parce qu'il y a des nœuds bleus et des nœuds rouges et ce qu'on voit c'est qu'il y a du bleu et du rouge. Non, ce n'est pas seulement qu'il y a du bleu et du rouge, c'est que le bleu est d'un côté et le rouge de l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, disons que l'approche classique, l'explication qu'on donne d'habitude est la suivante. Il y a une corrélation entre le contenu et la structure ou il y a une corrélation entre les métadonnées et le placement visuel des nœuds. Si on regardait l'image de près, on verrait qu'il y a quelques bleus dans les rouges et il y a quelques rouges dans les bleus. Donc, on peut deviner que le placement des nœuds ne s'est pas fait en fonction de la couleur. Évidemment, si on pense qu'on a placé les nœuds en fonction de leur couleur, c'est-à-dire en fonction de leur affiliation politique, l'image n'a plus aucun sens. Ça revient à dire qu'on a mis les républicains d'un côté et les démocrates de l'autre. S'il n'y avait que ça à voir, ça ne serait pas intéressant. Non, l'idée, c'est que les républicains et les démocrates s'organisent de façon bipartisane spontanément. Tout tient à deux choses. D'abord, se spontanément et ensuite, comment est-ce qu'il nous est donné de le voir ? Donc, ce qui me semble important, moi, et le plus problématique, c'est les groupes qu'on voit quand on voit des groupes. C'est quoi ? Et j'ai envie de poser la question comme ça parce que dès qu'on commence à supposer que les groupes existent, on a un problème. J'aimerais vraiment bien rentrer dans cette question. Je vais beaucoup plus loin dans le manuscrit que de ce que j'ai le temps de montrer aujourd'hui. Mais dans la littérature sur le sujet, très souvent, on présente les choses de la façon suivante. On se donne des groupes, on fait un algo qui place les nœuds et on essaie de voir si on retrouve visuellement les groupes qu'on s'était donné. Quand on est dans ce cadre-là, on peut dire, par exemple, qu'on a extrait la structure de groupe puisqu'on se l'était donné et on essaie de la retrouver. Grosso modo, ça revient à énoncer les règles d'un jeu auquel on essaie d'avoir un algorithme qui est bon à ce jeu. Là-dessus, je n'ai pas de problème. Mais quand on a le cas de Adamic et Glance, on est tout à fait en droit de se demander qu'est-ce que c'est que les groupes qu'on voit puisqu'on voit les groupes. Pour moi, c'est clair qu'on voit les groupes. Ils ont été produits par l'algorithme en traduisant la structure topologique, la structure des liens. Mais la question, c'est qu'est-ce qui a été produit ? C'est-à-dire que si on cachait la couleur, on verrait quand même deux boules. Et on peut expliquer que ces deux boules, elles sont là parce qu'il y a plus de liens à l'intérieur d'une boule. Mais ça n'explique pas tout. Et donc, je pense que la bonne façon pour mettre les choses dans le bon ordre, c'est de dire que les algorithmes de spatialisation produisent des groupes visuellement et que ce qu'on aimerait bien savoir, c'est quels sont les critères pour qu'on puisse voir les groupes. Et donc, je vais contester. Dans la thèse, je conteste un des critères qui est que ces groupes doivent fabriquer des structures disjointes. Les informaticiens partent toujours de structures disjointes, c'est-à-dire que tu es dans le groupe A ou dans le groupe B, mais que ça, ça ne correspond pas toujours à la réalité des données et que les algorithmes de visualisation, ils sont assez bons à représenter des entre-deux. C'est-à-dire, ils sont peut-être bons à un jeu différent du jeu auquel les font jouer les informaticiens qui ont créé ces mêmes algorithmes. Ce qui amène à un malentendu classique, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais cet malentendu, c'est que les algorithmes sont ambigus alors qu'en fait, ce sont les données qui sont ambigus et les algorithmes se contentent d'être fidèles aux données en représentant cette ambiguité. Là, je vais faire appel à la Geushtal-théorie, je ne peux pas aller trop vite, je voudrais développer plus, mais je n'ai pas le temps. Mais je vais quand même faire confiance à votre système visuel, j'espère que vous allez être d'accord avec moi. Si on met des points les uns à côté des autres ou autre chose que des points, notre système visuel va faire sens de ces points en fonction de leurs couleurs, de leurs espacements, de leur symétrie, de plein de choses. La Geushtal donne plein de lois qui ont été en plus mesurés expérimentalement avec beaucoup de finesse. C'est vraiment tout un champ là. Et on sait par exemple que pour nous, pour voir dans notre système visuel, pour nous humains, pour voir des groupes, on a besoin d'écarts, on a besoin de trous structurels, on a besoin de vides. C'est pour ça que si vous êtes dans le cas qu'on voit en haut, vous ne voyez probablement qu'un groupe, alors que dans le cas d'en bas, vous voyez probablement trois groupes. Et après, selon l'écartement, il y a une zone où d'une personne à l'autre ou dans des circonstances différentes, si vous êtes loin, si vous êtes prêts, selon les couleurs, etc., on verra un groupe ou pas un groupe. Mais voilà comment notre système fait sens spontanément d'éléments disparates et il les assemble en un tout. C'est ça que je veux dire par le fait de voir un groupe avec un nuage de points. On a tendance à voir les choses comme un tout. Alors, il faut comprendre que l'algorithme, lui, il ne pense pas comme ça. Ce n'est pas lui qui a raison ou ce n'est pas nous qui avons raison, c'est juste qu'on n'est pas tout à fait aligné et on est souvent aligné mais pas toujours. Parce que l'algorithme, lui, il pense un peu de façon probabiliste, c'est-à-dire qu'il s'intéresse, si on lui donne des groupes, il s'intéresse à grosso modo où se trouve le milieu du groupe, le bar et centre, si vous voulez. Et donc, dans le cas qu'on a au milieu là, en haut, si on avait un groupe comme ça avec trois, disons qu'on se donne trois groupes là, que ce serait comme les trois partis politiques dans une blogosphère fictive, l'algorithme, il peut les placer les uns côté des autres et pour lui, il y a des écarts parce qu'il mesure les écarts vu du milieu. Donc pour lui, il a mis une séparabilité dans les données, pas de problème, parce que s'il n'y avait pas de séparabilité, pour lui, il aurait mis tous les points ensemble les uns au-dessus des autres. Il les a mis les uns côté des autres, donc pour lui, il y a une séparabilité. Il n'y a pas une énorme différence entre le cas numéro 2 là et le cas numéro 1. Alors que pour nous, oui, parce que nous, on mesure cet écart bord à bord. On mesure quand il y a des trous. Quand il n'y a pas de trous, on voit tout comme notre système visuel fait sens de tout ça comme un tout. C'est-à-dire que pour nous, le cas 2 et le cas 3 ne sont pas tellement différents alors que c'est le cas 1 qui est vraiment différent parce que là, on voit bien les clusters. Donc il y a une zone dans laquelle on n'est pas aligné avec les algorithmes de positionnement des nœuds parce qu'eux, ils mettent des écarts et nous, on ne les voit pas. Alors si on prend un modèle classique, stochastique, bloc, modèle, donc on se donne deux groupes et on se donne une probabilité que deux nœuds soient liés s'ils sont dans le même groupe et une autre probabilité qu'ils soient liés s'ils sont dans des groupes différents. Et par convention, on se donne des probabilités dont la somme fait 100%. Donc là, vous avez 99% de chances de se lier dans un groupe versus 1% d'un groupe à l'autre et vous avez deux groupes bien distincts. Et puis si on bouge l'écart entre la probabilité interne pay in et la probabilité inter-groupe pay out, on se rapproche du cas 50-50 qui donc ignore si on est dans un groupe ou pas, il y a la même probabilité qu'on soit dans un groupe ou pas, c'est-à-dire un réseau aléatoire dans lequel il n'y a plus de groupe. Et vous avez une situation ici ou vers le 60-40 dans ce cas-là qui n'est pas le cas le plus facile d'ailleurs. L'algorithme, il pense qu'il a fait le boulot parce qu'il a mis des verts à gauche et puis il a mis les violets à droite. Donc, il a assuré une forme de séparabilité et pourtant, nous, si on n'avait plus les couleurs, on ne le verrait pas du tout. Pour nous, ce truc-là ne ressemble pas au réseau de Adamic et Glant. C'est pourtant pour l'algorithme plus ou moins ainsi. Alors, je vous file un truc pour repérer ces cas-là. C'est que souvent dans les données empiriques, elles se voient parce qu'il y a des élongations qui se produisent. C'est-à-dire que le graphe est tiré, au lieu d'avoir une forme bien ronde, il est ovale ou il est un peu allongé et puis on va souvent avoir des zones plus denses sur les bords. Et là, vous pouvez deviner que même s'il y a des nœuds au milieu, en fait, c'est plus ou moins deux clusters ou deux clusters pas complètement séparés que j'appellerais des pôles qui tendent à se distinguer. Et là, l'algorithme, il fait un travail qu'il faut être capable de saisir visuellement parce que ce n'est pas du tout évident si on n'est pas entraîné coronal d'un petit ver d'un hématode. Ce réseau est souvent utilisé dans la littérature, ce qui vient du papier de Watts et Strogad sur les réseaux Petit Monde. Le placement des nœuds a été fait par un algorithme à simulation de force. Je vous ai caché les liens. Et bon, si je vous demandais combien il y a de groupes, vous pourriez peut-être me dire qu'à part peut-être des petits groupes là et là, ça a l'air d'être plus ou moins un plat de spaghettis, une airball, un seul groupe en tout cas. Et en fait, si on lance un algorithme de détection de communautés, on va voir qu'il trouve des zones colorées de façon homogène, on trouve des groupes cet algorithme. Et donc, rétrospectivement, on pourrait deviner qu'il y a des groupes parce que ça tire. Je ne sais pas si vous voyez ma webcam, mais c'est comme si on avait un chewing-gum qui tirerait sur la matière, sur la toile des nœuds et on obtiendrait cette forme et ça serait un indice visuel. C'est d'après moi la plupart du temps à l'indice visuel qu'il y a des groupes mais que ces groupes ne sont pas complètement détachés les uns des autres. Et cet entre-deux, c'est une ambiguïté qui se trouve dans les données. Donc, si vous lancez le même algorithme de détection de communautés, là c'est la modularité au sens de Newman, si vous la lancez plusieurs fois, comme l'algorithme est non déterministe, il ne va pas toujours trouver les mêmes groupes. Il ne va même pas forcément toujours trouver le même nombre de groupes d'ailleurs. Mais, sur les bords, il trouve toujours les mêmes groupes. C'est-à-dire que le petit groupe de nœuds là en bas, il est toujours vert, le petit groupe de nœuds en haut à droite, il est toujours violet et les rouges aussi. C'est-à-dire que vraiment sur les bords du réseau, l'algorithme est très consistant. Par contre, au milieu, il y a un entre-deux où les nœuds sont d'une certaine manière entre les groupes et c'est pour ça qu'ils sont là spatialement. Autre exemple qui vient du Media Lab, vous allez peut-être reconnaître ce réseau, c'est l'espace médiatique français, vu du web. Et donc, là, à droite, si vous n'avez que l'image avec les nœuds et pas les couleurs, ça a l'air d'un beau plat de spaghettis. Tandis que si on lance encore une fois l'algorithme de détection de communautés plusieurs fois, il va trouver des groupes consistants même s'il ne sera pas d'accord avec lui-même au milieu du graphe. Ça, c'est une énorme différence avec un réseau aléatoire qui peut visuellement donner le même type d'affordance visuelle, c'est-à-dire un paquet de nœuds, voilà. Mais là, si on lance plusieurs fois l'algorithme de détection de communautés, il va trouver des trucs très différents à chaque fois, il ne va pas être consistant avec lui-même parce qu'en fait, il ne peut pas vraiment trouver de communautés. Je reviens avant. Un des indices qui pourrait nous faire penser qu'il y a une géographie là, et par géographie, je veux dire qu'il y aurait une consistance, une constance dans la détection des communautés, c'est le fait qu'il semble y avoir une sorte de corolle sur les bords un petit peu plus dense et ce serait un peu plus lâche au milieu. Alors, ce n'est pas pour vous dire que du coup, vous ne savez pas car les réseaux, vous êtes nuls et si vous étiez meilleur, et ça vous serait utile alors que ça ne vous l'est pas, c'est pour dire que l'algorithme, il est raison ou qu'il est tort et que vous trouviez ça utile ou pas, même si l'image se donne de façon évidente à nous, en fait, il y a un décalage et là, on n'a pas tellement dans la situation actuelle dans laquelle on est, on n'a pas tellement le choix que d'essayer de parler le langage de l'algorithme qui n'est pas du tout aussi évident qu'il en a l'air. C'est-à-dire que selon les cas, certains réseaux sont bien lisibles, d'autres ne le sont pas et que ça dépend des critères qui ne sont pas du tout évidents à saisir, qui ne se montrent pas forcément. C'est-à-dire que là, c'est facile de rater la présence d'une structure derrière alors qu'il y a une structure, sinon il n'y aurait pas de consistance dans la détection de communautés. Mais je voudrais aller plus loin en disant que même si cet algorithme, si j'avais changé les paramètres de l'algorithme, ici, il trouverait plus ou moins de communautés et en fait, il n'y a pas de façon de vraiment diviser ce réseau. Comment dire ? La constance du résultat de l'algorithme de détection de communautés ne veut pas dire qu'il a raison de couper là où il coupe parce que ce qu'on lui demande c'est de couper le réseau donc on lui demande de couper, il coupe. Mais en fait, vous sentez intuitivement que ce réseau, il n'a pas de point faible naturel ou le couper en deux d'une façon que ça fasse sens alors que dans le cas d'Adamic et Blance, on avait vraiment très envie de couper le réseau au milieu, entre les deux clusters et ce n'est pas toujours comme ça. Mais quand ce n'est pas comme ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communauté et ça ne veut pas non plus dire que l'algorithme a échoué à représenter la topologie du réseau, il a peut-être réussi mais d'une façon qu'on ne comprend pas et qui nous serait utile de comprendre ou au moins d'avoir conscience ne serait-ce qu'éventuellement pour changer de stratégie. C'est connu que le plus les réseaux sont denses, le plus ces algorithmes-là sont peu efficaces comparés à par exemple des matrices mais la visualisation sous forme de matrices elle a le même besoin d'un algorithme qui ordonne les nœuds simplement c'est sur une dimension au lieu de deux c'est-à-dire qu'elle est sujette au même problème de qu'est-ce qu'il faut faire pour voir les groupes mais du coup je vais laisser cette question collée. Et donc je vais en venir plus explicitement essayer de parler plus directement des groupes qu'on voit et qu'est-ce qui se passe quand on voit un groupe dans ces algorithmes de spatialisation. Parlons de stochastique block-model technique popularisée par Thiego Pechoteau dont vous voyez une image là. Donc le stochastique block-model par rapport à l'algorithme de détection de communautés que j'ai utilisé avant il permet de déclarer des groupes de nœuds qui ne sont pas assortatifs c'est-à-dire on ne demande pas forcément à un groupe de nœuds d'être plus lié à l'intérieur que d'un groupe à l'autre. Voilà. Donc je n'ai pas d'exemple simple à donner mais ce que ça veut dire c'est que la notion intuitive qu'on a de groupe comme quelque chose de cohésif c'est une notion du groupe parmi d'autres on pourrait se donner une autre notion qui serait celle du bloc et un bloc qui pourrait être cohésif ou anticohésif. ça voudrait dire par exemple des personnes qui n'ont pas de lien entre elles mais elles sont un groupe ou un bloc au sens où elles ont le même type de relation avec les autres blocs ou avec les autres groupes. Le problème si on se donne une notion de groupe qui n'est pas nécessairement cohésible c'est qu'on récupère des partitions de certains réseaux de plusieurs sortes qui sont tout aussi valides les unes que les autres. Donc ici par exemple à gauche un distinguo centre-périphérie et à droite un distinguo d'un groupe cohésif à un autre groupe cohésif. Les deux en termes de stochastic bloc-model sont des modèles tout aussi valides si on mesure l'efficacité du modèle c'est la même. Donc deux descriptions complètement différentes et tout aussi valides du même réseau avec la même technique. Donc selon des choses un peu aléatoires on va récupérer une grande inconstance dans les résultats de la détection des groupes. Et ça c'est un problème qui va vraiment très profond c'est à dire que pour le dire autrement au sens du stochastic bloc-model les réseaux n'ont pas de structure propre. La plupart des réseaux n'ont pas une description simple et valide en bloc stochastique. Allez lire le papier de Péchotto il y en a écrit beaucoup sur le sujet. Un de ses autres papiers donc ça c'est 2020 une année plus tard le papier d'avant il utilise pour essayer de régler ce problème une approche bayésienne dans laquelle il autorise les nœuds à être liés de façon un peu logique floue au groupe c'est à dire que c'est pas un nœud un groupe mais un nœud peut être partagé entre plusieurs groupes et là vous voyez qu'au milieu du graphe les nœuds sont séparés entre plusieurs groupes dans les couleurs ici tandis que un peu comme les pôles de SIE Légance avant les nœuds sur les côtés savent bien dans quel groupe ils sont. Donc là il y a un algorithme qui a été utilisé aussi pour placer les nœuds qui est un algorithme de type simulation de force et il a bien placé les nœuds qui savent où ils sont sur les bords et puis au milieu les nœuds qui hésitent entre plusieurs groupes. Donc là il y a pour le dire autrement il y a fondamentalement dans la structure de réseau au sens de l'inférence bayésienne pour Pechotto pas une structure de groupe mais plusieurs qui coexistent avec une sorte de mélange. Autre papier qui parle d'une direction différente mais qui est aussi très juste Yang et Yuri Leskovic qui font la remarque que nos cercles sociaux se recouvrent et qu'en fait les algorithmes de détection de communautés ou de groupes ou la notion de groupe telle qu'elle est d'habitude implémentée dans l'informatique et les mathématiques de l'analyse des réseaux c'est toujours en groupe disjoint or ces techniques sont super mauvaises pour détecter des communautés qui se recouvreraient évidemment par exemple vous pouvez penser que vos amis et puis votre famille ou vos collègues il y a une forme de recouvrement donc si c'est naturel si c'est dans les données si c'est commun on devrait être au moins capable de le retrouver mais encore une fois si on déroulait la pelote on se rendrait compte qu'à partir du moment où on autorise des groupes à se recouvrir il y a plein de façons qui pourraient tout aussi valider les unes que les autres de les dessiner pourquoi est-ce qu'on aurait là quatre communautés et pas trois ou deux je voudrais rentrer encore plus dans cette question si on allait plus loin on se rendrait compte que là où ça nous mène c'est qu'il n'y a pas une structure de communauté une structure de groupe qui préexiste dans le réseau ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de structure communautaire je pense qu'on est capable de qualifier on est capable de détecter la présence d'une structure de communauté ou d'une structure assortative quelle que soit là où les notions qu'on se dote pour détecter ce type de structure on peut détecter qu'elle est là mais dire qu'il y a une structure de communauté ça ne veut pas dire qu'on est capable de dire qui sont les communautés en fait pour certains de eux c'est certainement possible et pour d'autres ça ne l'est pas ou ça ne l'est pas forcément et donc dire qu'il y a de la communauté et dire qu'on sait quelles sont les communautés ou dire qu'on peut savoir quelles sont les communautés c'est des choses différentes et il y a pas mal de papiers en fait qui se sont engagés dans cette voie mais ce problème c'est que ça ne fait pas des problèmes bien formulés que des informaticiens peuvent se mettre à régler parce qu'en fait là pour revenir un peu à Raouet on rentre dans des questions de multiplicité de complexité où ce avec quoi on travaille ce n'est plus des choses aussi simples que des groupes qui se joint moi j'ai vu ce cas là en vrai quand je travaillais au Medialab on l'a publié dans un papier avec Dominique Bollier et Maxime Crépel ils faisaient une étude sur la littérature en regardant les sites web de la littérature moi je les aidais pour l'analyse de réseau donc c'était trié manuellement mais aussi avec des algorithmes de détection de communautés en complément là on a affaire à un sous-graphe du réseau de toute la littérature et selon les critères qu'on utilise on a des partitions au bas à gauche ou gauche droite à droite vous voyez la ligne de fracture n'est pas dans le même sens et c'est je ne me souviens plus lequel est lequel mais c'est comme c'est littérature jeunesse on a littérature enfant versus littérature ado et on a illustré Jean Bédé versus roman de mémoire là vous comprenez évidemment que ces deux critères distincts se recouvrent et que donc on a deux lignes de division qui sont orthogonales intuitivement qui sont qui s'alignent mais pas du tout puisqu'on peut avoir jeune illustré jeune pas illustré ado illustré ado pas illustré et ça c'est tout à fait commun en fait finalement et pourtant si on demande un algorithme de trouver les communautés et bien il va nous en trouver deux ou peut-être quatre mais c'est deux communautés qui se recouvrent avec un tuilage c'est pas comme quatre communautés non plus et c'est à nous de savoir ne pas se satisfaire de l'algorithme de détection de communautés par exemple dans un cas comme celui-là là les affordances visuelles données par l'algorithme de spatialisation sont meilleures parce qu'ils respectent mieux cette espèce de double partition du réseau en nous mettant d'ailleurs la preuve c'est qu'on le voit en nous mettant un distinguo gauche-droite et un distinguo haut-bas mais il faut être capable pour voir ça d'être capable de voir derrière le côté boule de cheveux de ce fouillis qui nous apparaît spontanément comme un tout homogène qu'il n'est pas donc c'est là qu'il faut savoir que l'algorithme il a essayé de faire un travail de placement qui rende compte de ce gradient de ce dégradé d'affiliation qu'on observe dans la réalité des données et qui est par nature un peu ambiguë il faut dire qu'on ne peut pas donner une formulation simple de ce que fait l'algorithme on aimerait bien dire que l'algorithme c'est ce que disait Frusterman et Rangel qui met les nœuds connectés proches et les autres pas proches le problème c'est que pour voir les groupes c'est-à-dire pour avoir une séparabilité visuelle qui rende compte de ces structures finalement assez subtiles il faut être capable de sacrifier des liens c'est-à-dire que ces deux clusters là c'est la forme peut-être la plus simple c'est un stochastic modèle super simple assortatif rémunéissant de Adamic et Glance pour voir les clusters bien distincts il faut avoir des longs liens ceux qui sont au milieu que j'appelle des points si on n'est pas capable de sacrifier ces liens-là on met les deux clusters l'un à côté de l'autre et on ne voit plus les deux groupes parce qu'on n'a plus l'espacement qui est important pour notre affrontance visuelle c'est pour ça que Noac dit que dans les critères esthétiques que la littérature se trimballe depuis X temps des longueurs homogènes de liens c'est pas bien parce que ça empêche d'avoir une bonne séparabilité visuelle des groupes une raison supplémentaire de lourder la lecture diagrammatique qui parasite en fait les critères de lecture des raisons parfois les groupes ne sont pas visibles comment analyser ou donner un sens au graphe ? il y a plein de raisons pour lesquelles les groupes ne peuvent pas être visibles la première chose que je ferais c'est d'essayer de trouver si les groupes ne sont pas visibles parce qu'on n'arrive pas à les voir à cause de notre appareil visuel humain ou s'il n'y a vraiment pas de groupe alors une façon de détecter qu'il n'y a pas de groupe parmi d'autres et qui n'est pas forcément la meilleure on peut lancer un algorithme de détection de communautés mais pas regarder les communautés on peut le faire aussi mais regarder si par exemple la modularité obtenue est bonne donc la modularité est une mesure de la séparabilité du réseau en composantes disjointes si elle est haute c'est à dire proche de 1 alors on peut dire que le réseau il a des modules il a des clusters qui sont assortatifs qui sont plus liés à l'intérieur que d'un cluster à l'autre et là si l'algorithme nous dit qu'il y a une bonne modularité mais qu'on ne la voit pas c'est peut-être que la visualisation a échoué d'une manière ou d'une autre ça peut arriver de mettre des mauvais settings mais le chiffre lui ne se trompe pas il peut se tromper mais que dans l'autre sens donc ça c'est une façon de s'y prendre essayer de lancer un algorithme en fait si un algorithme trouve des communautés c'est qu'il y en a mais celles qui donnent ne sont pas forcément les bonnes si un algorithme ne trouve pas de communauté et que la visualisation ne donne pas non plus de clusters visuels il est probable qu'il n'y ait pas de groupe auquel cas on a fait une découverte on a une hypothèse et qu'il n'y a pas de structure assortative dans le réseau il faut la prendre au sérieux et peut-être changer d'outil peut-être que le réseau est trop dense et qu'il faut utiliser notre technique avec une visualisation par matrice ou une autre approche est-ce qu'on peut bien dire que les analyses de clusters ont bien un lien avec la spatialisation en tout cas entre modularité et une approche par force vector alors on a écrit un papier avec Tommaso Venturini et Pablo qui dit bien sûr que c'est le cas qui est dans la thèse et qui est bientôt publié chez Big Data and Society et donc oui bien sûr NOAC avait d'abord donné un argument mathématique dans un papier qui s'appelle si je traduis en français les réseaux assimilation de force sont du clustering par modularité et la raison pour laquelle par exemple si vous vous rappelez le Sea Elegance ou des réseaux que j'ai montré en lançant plusieurs fois l'algorithme de détection de communautés ils trouvent souvent des zones colorées de façon homogène ils se mélangent un peu les pinceaux au milieu mais il y a quand même des zones entières colorées avec la même couleur ça veut dire qu'il y a un alignement très fort de l'algorithme de détection de communautés celui-là en particulier celui de la modularité un alignement entre la détection de communautés et la spatialisation c'est à dire que d'une certaine manière la spatialisation avec les réseaux à simulation de force avec les algorithmes à simulation de force et la détection de communautés font la même chose mais avec un résultat différent dans un cas une réduction à deux dimensions donc des coordonnées x y et dans l'autre cas une appartenance à des classes c'est à dire une métadonnée sur les noeuds qui vous dit si vous êtes dans le groupe A, B, C, D voilà donc l'encodage du résultat de l'algorithme est distinct mais dans les ressorts mathématiques c'est à dire dans les techniques algorithmiques qui sont utilisées pour fabriquer les dispositifs on a affaire au même type de stratégie alors si on allait vraiment dans le détail on dirait non force vector ça marche pas tout à fait pareil que l'optimisation de la modularité moi je pense que c'est trop chipoté je pense que grosso modo ça marche pareil on est pour utiliser des mots contemporains grosso modo dans des stratégies qui sont de la descente de gradient voilà on essaie d'optimiser une mesure qu'on appelle souvent énergie mais pas forcément qui est la mesure qu'on descend dans le gradient et on a une stratégie empirique heuristique qui vise à trouver le minimum global sachant qu'on sait que mathématiquement on peut pas vraiment le trouver c'est trop coûteux et ce qu'on obtient donc en fait on sait que ce que donne la modularité et ce que donne l'algorithme c'est la même chose et du coup ils s'expliquent pas mutuellement ce qui est hyper important je reviendrai si on a un peu le temps on peut pas expliquer ce que fait les algorithmes avec de la détection de communauté ni l'inverse parce qu'ils font la même chose donc on sait qu'ils sont d'accord mais on sait toujours pas ce que c'est si je caricature est-ce qu'on peut dire du coup que la spatialisation fait une tâche de régression alors que le clustering fait une tâche de classification régression non c'est projection réduction de la dimensionnalité c'est le terme c'est-à-dire que le résultat c'est des points dans un espace euclidien dans un cas et puis des classes dans l'autre est-ce qu'il y a une technique à préférer entre les techniques qui permettent d'accroître les séparations spatiales de type sparsing contre simplement prendre des communautés détectées par l'algorithme même si elles sont parfois moins stables ce qui se passe quand on prend les communautés détectées par un algorithme elles ne sont pas stables parce qu'elles n'existent pas vraiment ça veut dire si tu as vraiment besoin de communautés distinctes tu prends un algorithme ou un procédé si ce n'est pas un algorithme par exemple tu pourrais dessiner sur ton réseau manuellement tu prends un procédé qui te donne des catégories disjointes mais il faut être conscient qu'en faisant ça tu as jeté une partie de la complexité ou de la multiplicité de tes données en particulier sur le fait que même en présence d'une structure communautaire cette structure ne se donne pas nécessairement comme des groupes disjoints et même quand elle se donnerait comme des groupes disjoints il peut exister plein de façons de donner ces groupes qui sont tout aussi bonnes les unes que les autres et toi tu ne vas en garder qu'une alors si tu le sais donc ça veut dire que d'abord si c'est pour toi pour savoir ce à quoi tu as affaire plusieurs algorithmes valent toujours mieux qu'un donc multiplier les approches c'est toujours mieux et ensuite si tu es capable de travailler avec de la multiplicité la visualisation ou l'embedding c'est à dire qui consisterait à avoir le même procédé que la visualisation mais au lieu de donner une image on utiliserait simplement la mesure de distance entre les nœuds dans l'espace si on fait ça par exemple on n'est plus limité à deux dimensions on peut utiliser trois, quatre mais on va quand même réduire la complexité des relations du réseau à un espace dans lequel les distances représentent la topologie mais au lieu de visualiser les distances on va les utiliser dans les calculs dès qu'on a des réseaux trop gros c'est ce qu'on va essayer de faire parce que sinon c'est pas performant et c'est plus difficile de travailler avec des choses qui sont pas des catégories je reconnais donc c'est pour ça qu'on le fait pas beaucoup mais en même temps c'est souvent plus proche des données parce que ça respecte mieux leur ambiguïté inhérente au lieu de la jeter sous le tapis comme si les groupes c'était toujours des trucs disjoints et à peu près homogènes c'est pas du tout le cas et le prototype de Adamic et Glant c'est très trompeur parce que là c'est un cas caricatural qui marche très bien avec les techniques employées mais la plupart des cas en auxquels on a affaire sont pas comme ça un bricolage pour essayer d'agiter ces questions et là l'idée une idée assez simple pardon c'est de quantifier une assertion qui est relativement vraie quand on parle de réseau qui essaie de saisir en pratique le travail de l'algorithme de spatialisation sur une image qu'on puisse voir c'est le fait que la plupart des nœuds connectés sont très proches c'est la façon la plus simple que j'ai de simplifier de résumer le travail de l'algorithme mais c'est une phrase qui pourrait être vraie ou pas sur n'importe quelle spatialisation même une qu'on aurait faite à la main ça vient pas de comment l'image a été produite mais uniquement de l'état de la disposition des nœuds dans l'espace donc j'essaie de quantifier cette phrase en quantifiant ce que ça veut dire que la plupart des nœuds donc je vais donner un pourcentage de nœuds et dire ce que ça veut dire que d'être très proche je vais donner une distance qui s'appelle delta max et très proche ça voudrait dire être plus près que delta max et je vais dessiner cette distance dans l'image exemple si là cette distance je la représente avec un rond déjà pour comprendre le truc pour une distance donnée je capture un certain nombre de liens les liens qui sont plus courts donc vous avez compris que le problème c'est pour avoir de la séparabilité visuelle on a toujours des longs liens et ces longs liens en plus ils brouillent l'image et ils nous trompent parce qu'on aurait bien envie de dire qu'il n'y a pas de longs liens et que les nœuds connectés c'est des nœuds qui sont les uns à côté des autres or il y a plein de liens qui sont grands et qui font qu'il y a des nœuds qui sont à deux bouts complètement opposés du réseau et qui pourtant sont connectés donc ça veut dire que déjà groupe ça veut dire de quel droit on déclare que deux nœuds qui sont à deux bouts différents du réseau premier coup de poignard sur la notion de groupe si on veut une question que je vous pose à chacun de se débrouiller avec ce genre de choses mais toujours est-il qu'on espère que quand même à part ce sacrifice de liens au bénéfice de la séparabilité visuelle puisque c'est ça que fait l'algorithme en tout cas d'après André Asnoak on peut peut-être se dire qu'au moins ça marche dans l'ensemble donc selon la distance qu'on se donne on a plus ou moins de liens capturés par cette distance alors évidemment si je me donne une distance tout petite j'en capture zéro et si je m'en donne une très grande je capture tout le monde donc cette distance-là en elle-même on cherche à l'avoir la plus petite possible mais à la fois à capturer le plus de nœuds possible donc ce que je fais c'est que il y a un petit peu de tambouille que je n'explique pas mais je pourrais expliquer si vous voulez j'essaie de trouver un optimum par rapport à la quantité de nœuds j'essaie de capturer le plus de nœuds en plus d'un résultat attendu qui serait le même réseau spatialisé pareil mais avec les arcs redistribués aléatoirement un peu la stratégie de la modularité si vous voulez mais visuellement c'est-à-dire que je cherche le gain optimal ça me donne une distance delta max et ensuite je la dessine ici elle est représentée visuellement et elle donne cette grille et donc cette distance-là visuelle qu'on peut appeler une distance caractéristique si on veut elle nous donne elle nous permet de formuler une phrase qui est ici 76% des nœuds connectés sont plus proches que delta max donc cette distance caractéristique représente les trois quarts des connexions du réseau et l'effet de l'algorithme aura été de positionner les nœuds de telle sorte qu'on obtienne ce résultat et d'une certaine manière si l'algorithme est bon et je pense qu'il l'est intuitivement là il faudrait me faire un peu confiance on ne fera pas tellement mieux que ça alors attention à une interprétation ça ne veut pas dire que deux nœuds qui sont plus proches que delta max sont connectés là c'est l'autre phrase qui est écrite en bas là ici la probabilité c'est 9% donc si vous êtes plus proche vous n'avez que 9% de chance d'être connecté c'est parce que il y a plein de nœuds pas connectés qui se retrouvent forcément dans la même zone bon peut-être vous voyez pourquoi ou pas je rentrerai dans le détail s'il y a besoin voilà donc si on a une structure assertative classique type divided day blog là on voit qu'on a un delta max qui est plus grand que ce qu'on avait avant mais il capture cette fois-ci 85% des nœuds donc on peut utiliser ça comme un moyen d'avoir une interprétation plus quantifiée plus claire de l'effet du réseau et pourtant ça reste une interprétation un peu probabiliste c'est qu'un pourcentage et la distance elle n'est que relative à cette visualisation là mais au moins ça nous permet de saisir et de rendre compte d'une partie des médiations une partie du travail qui a été fait dans la fabrication d'images ça représente le travail qui a été donné par l'algorithme de spatialisation et selon les cas selon les algorithmes mais selon les placements si ce n'est pas un algorithme mais selon les réseaux le résultat il est plus ou moins bon je pourrais vous montrer plein de cas si vous voulez mais je ne vais pas le faire là tout de suite voilà juste un autre comme souvent on sait que les réseaux peu denses sont très bien visualisés par ces algorithmes et là on a une petite distance delta max et 100% des nœuds 100% des liens sont capturés par cette distance donc là on peut dire que l'algorithme de spatialisation il a bien réussi à mettre les nœuds connectés proches et proches ça veut dire cette distance là delta max juste un mot de conclusion parce que en fait j'ai juste fini c'est juste pour mettre l'accent sur une chose je vous encourage à aller lire ma vraie conclusion du manuscrit de thèse si vous voulez en savoir plus simplement pour dire qu'on voit que la visualisation de réseau elle implique déjà une réduction puisqu'en fait si on la comprend dans un mode d'interprétation topologique ça veut dire qu'on essaie de voir des groupes et en fait les groupes qu'on voit ils sont déjà le fruit d'un travail algorithmique qui est déjà compliqué à expliquer et dont je pense qu'on ne sait pas complètement ce que c'est moi ça me prendrait du temps d'expliquer tout ce que je sais à propos des groupes tels qu'on les voit et donc cette réduction elle change la donne parce que souvent on donne la visualisation comme un complément à des approches réductionnistes c'est tout l'argument du quartet dans ce comble on y reviendra si on veut c'est ce que dit aussi Tucky il y a des choses qu'on va voir par la visualisation qu'on n'aurait pas si on avait juste essayé d'extraire des chiffres mais là le problème c'est que déjà produire la visualisation ça implique une forme de réduction qui pose les mêmes problèmes que ceux qu'on essaie d'habitude de contrebalancer par la visualisation c'est pour ça que je pense que ces techniques là quand elles sont embarquées dans des instruments scientifiques comme Jeffy on ne peut pas les interpréter sur une métaphore optique qui serait celle de la lunette ou du télescope ou du microscope c'est à dire que si on regarde la lune à travers une lunette la lune se donne à nous un petit peu comme si elle était petite ou comme si elle était proche de la même façon que si on regarde des microbes avec des microscopes optiques je ne parle pas de techniques plus avancées ce qu'on voit qui est petit se donne à nous un petit peu comme si c'était grand et on peut comprendre par exemple pourquoi on ne voit pas la face cachée de la lune parce qu'on ne voit pas non plus la face cachée d'un ballon si vous voulez donc là la visualisation comme sa couche de médiation elle est finalement assez littérale assez facile à comprendre c'est facile alors que là on ne peut pas voir dans le complexe comme s'il était simple de la même façon qu'on peut voir dans le lointain comme s'il était proche et donc on ne peut pas avoir une métaphore optique pour décrire les objets qui nous permettent d'investiguer la complexité c'est pour ça que je pense qu'on est obligé de changer de métaphore et de passer du complexoscope qui est un outil qu'on ne peut jamais avoir à des complexes escape ou au Media Lab on dit aussi par exemple data escape c'est juste pour dire qu'on est obligé de faire varier les vues de faire varier les techniques pour pouvoir saisir la complexité ou plutôt les multiples facettes la multiplicité de l'objet qu'on essaie de comprendre on ne peut pas se satisfaire d'une seule visualisation et le sens on va faire sens par des parcours de navigation dans des dispositifs avec de multiples composantes parce qu'on ne peut pas faire mieux si on ne fait pas ça ça veut dire qu'on prend au sérieux des couches de médiation réductionnistes qu'il faut absolument avoir en tête si on veut situer les connaissances qu'on produit je vais m'arrêter là je vais vous dire merci de votre attention et je vais prendre des questions Dominique lève le doigt je ne veux pas d'abord te féliciter te remercier Mathieu parce que c'est quand même super de te réentendre dans un sérieux dégalable je pense qu'on voudrait tous te dire qu'on est très content de t'avoir parmi nous après tant d'années pour ça voir aussi l'incroyable effort de mise en forme théorisation etc que tu as fait sur les réseaux donc voilà c'était le premier message alors moi j'ai une question qui serait un peu générale sur ce qu'a présenté donc moi évidemment ton argument est très convaincant je pense qu'on est assez tous convaincus que les opérations et avec les dangers d'un effet de naturalisation que tu critiques les effets qu'on produit quand on visualise des graphes sont des réductions voilà comme tu viens de dire elles sont terribles mais alors du coup moi je mettrais ma question au carré c'est à dire parce que le point que tu abordes pas et tu sais que c'est toujours les discussions qu'on a au Medialab dans le travail justement qu'on essaye de faire entre les méthodes et la recherche et les sciences sociales on va dire c'est que tu évoques pas le fait que les réseaux c'est d'abord des données qui ont été constituées au terme d'un travail de réduction mais qui est alors pour nous la partie science sociale c'est absolument considérable c'est à dire dire qu'entre A et B il y a un lien et que ce lien c'est par exemple un lien hypertexte ou un retweet on sait qu'on fait un forçage sur la réalité mais qui est colossal alors tu as pas pris en compte cette réduction préalable voilà mais est-ce qu'il faudrait pas maintenant que tu as fait tout ce travail là de réflexion mettre la réduction au carré c'est à dire de se dire mais pourquoi pourquoi on tirerait du fait que entre deux nœuds de réseau un seul signal parce que les réseaux c'est un seul signal il a retweeté il y a un lien hypertexte on puisse en tirer des conclusions sur qu'est-ce qu'un groupe etc. est-ce qu'il faudrait pas justement faire ce travail de complexité sur les deux opérations qui est la constitution de la base de données et sa visualisation voilà je sais pas si je suis clair tu vois l'enjeu 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 l'arrivée future alors donc il y a plein il y a des façons peut-être moins productives que d'autres d'aborder cette question là je vais quand même commencer par un truc qui n'est pas hyper productif mais qui me semble quand même important comme élément explicatif de pourquoi j'ai cet angle là c'est que je pense d'abord qu'il y a une relative indépendance entre la question de la réduction à des inscriptions relationnelles c'est-à-dire des données avec des nœuds et des liens et la visualisation de ces données avec des nœuds et des liens donc typiquement le champ qui s'appelle le champ méthodologique qui s'appelle l'analyse de réseau c'est pas moi qui donne le nom avec un malentendu énorme avec l'analyse de réseau sociaux qui a complètement une approche différente le champ de l'analyse de réseau tout court un champ méthodologique il commence à partir du moment où on a des inscriptions de nœuds et de liens et donc comme c'est une donnée pour ce champ et quelque part d'une certaine manière c'est un peu le champ naturel dans lequel cette thèse prend part si on la voit d'un point de vue méthodologique ou informatique c'est-à-dire si on oublie l'aspect Araouais-STS auquel je vais revenir donc cette relative indépendance entre ce qu'il y a avant le moment où on a des données et ce qu'il y a après le moment où on a des données explique qu'il y a un peu une division du travail qui fait que ça communique pas très bien et d'une certaine manière moi je suis un peu pris là-dedans parce que dans mon approche dès que je vais parler de visualisation de réseau je vais souvent partir du principe qu'on a un réseau des inscriptions relationnelles voilà je sais que le terme réseau ici il est il est ambigu alors ce que je voudrais dire à ce sujet c'est que pour des gens qui travaillent notamment et par exemple dans l'analyse des réseaux sociaux le réseau c'est le phénomène alors que pour moi le réseau c'est la donnée c'est pas un jugement de ma part c'est juste un point de vue pragmatique pour essayer d'expliquer ce que veut dire réseau dans ce travail-là mais en fait réseau au sens de phénomène c'est tout à fait valable auquel cas il y a toujours une réduction c'est-à-dire que les données peuvent jamais réduire la façon qu'on a d'être en relation les uns avec les autres si c'est ça le réseau et du coup il y a évidemment un problème c'est comme qu'est-ce qu'on perd et bon donc du coup allons là-dedans et essayons de voir donc qu'est-ce que malgré cette relative indépendance moi je crois que c'est relativement indépendant pour des raisons pratiques mais au-delà de cette relative indépendance entre ce qu'il y a avant le moment où on a des données et ce qu'il y a après qu'est-ce qui dans ce qui se passe après dépend quand même de ce qu'il y a avant et vice versa et la première réponse que moi j'essaie de ramener c'est d'essayer de retracer la raison pour laquelle ces images de cartes réseau se donnent sur le mode de l'évidence qui est une critique que je fais que je ne suis pas c'est pas moi qui fais cette critique c'est des gens comme Johanna Drucker par exemple ou Evelyn Rupert ou d'autres et qui donc empêche les gens qui lisent les cartes de s'interroger sur d'où elles viennent et donc sur la réduction qui a ramené la complexité des phénomènes représentés à une collection de nœuds et de liens c'est-à-dire pour le dire autrement je pense que si on avait des images qui nous parlent d'une façon différente on serait plus conscient de la réduction qui a été faite c'est-à-dire que je m'intéresse à la responsabilité de l'image et pas seulement de son contexte mais de l'image en elle-même et des techniques qui l'ont produite dans l'invisibilisation de ce travail de réduction mais peut-être juste pour juste un tout petit peu c'est une partie de ta raison je pense que c'est complètement justifié de rester dans l'espace du réseau et de sa visualisation comme étant le périmètre de la problématique mais pour régler une partie des problèmes que tu poses il me semble qu'il faut aller vers l'autre réduction c'est-à-dire la définition du groupe savoir si on fait plutôt du bloc ou plutôt de la proximité c'est évidemment lié au type de données qu'on a été amené dedans du coup au type de questions qu'on amène c'est-à-dire qu'on aurait évité une partie de la manière de régler des questions qui vont apparaître dans l'exploration des données à l'intérieur de l'espace du réseau doivent être réglées par la connaissance ou par le même type de regard critique de la réduction qu'on a opéré sur les données initiales parce que sinon on n'a pas de point d'appui pour arbitrer en fait tu vois mon idée derrière je pense que la réponse elle ne se trouve pas dans le champ de mon travail ça ne veut pas dire que la réponse n'est pas intéressante mais peut-être à tort je considère ça comme étant une question de travailleur de la donnée et pas forcément du côté de la visualisation en revanche j'ai quand même une chose à dire et j'espère que l'argument n'est pas trop subtil parce qu'il est compliqué pour moi j'ai pris beaucoup de temps avant de le stabiliser c'est peut-être l'argument le plus important ici mais je ne l'ai pas mis dans ma présentation parce que c'est trop c'est trop fin il y a plusieurs façons en fait la notion qu'avait Granovetter de nos liens pour Granovetter l'absence l'absence d'un lien une triade pas fermée c'est à dire que si j'ai donné un exemple pratique pour que ça soit clair prenons trois personnes moi et puis Guillaume et Dominique tous les trois moi je suis au milieu je suis lié à Guillaume et je suis lié à Dominique mais Dominique et Guillaume ne sont pas liés entre eux pour Granovetter dans une structure comme celle-là il y a un lien implicite entre Guillaume et Dominique il y a quelque chose donc j'ai cherché à essayer de modéliser le type de groupe donné par les algorithmes assimilation de force et j'ai beaucoup cherché j'ai lu très très en détail les justifications données par les informaticiens qui les ont fait j'en ai fait moi-même et j'étais jamais satisfait et en fait il se trouve que la réponse je la trouve non pas dans les stratégies qu'on emploie mais dans le fait qu'on projette sur un espace euclidien parce que dans un espace euclidien on a une inégalité triangulaire qui dit que si A est proche de B et B est proche de C alors A est proche de C peut-être pas aussi proche mais relativement proche or dans une structure de réseau on peut avoir A connecté à B B connecté à C et A pas connecté à C d'accord ? donc là on ne serait pas dans une structure de type Granovetter dans la réalité des données qu'on a il y a plein de cas où les triades ne se ferment pas or dès qu'on projette sur un espace euclidien qui soit à 2, 3 ou même quel que soit le nombre de dimensions c'est même pas lié au côté plat de l'écran ou de la page de papier à cause de l'inégalité triangulaire on ramène du Granovetter dans les structures de groupe c'est-à-dire qu'on fait exister par la proximité des tonnes de liens implicites ce qui fait que spontanément quelle que soit la technique qu'on utilise même avec des techniques qui ne sont pas force directed mais qui sont de l'embedding on va avoir un alignement très fort des visualisations avec des notions Granovetteriennes donc des groupes à la groupe Facebook par exemple ça va très bien se dissoudre dans ces approches-là parce que finalement implicitement elles sont un peu Granovetteriennes alors que des structures très différentes ne vont pas coller parce que l'espace lui-même va essayer de rajouter du lien implicite de proximité à cause de l'inégalité triangulaire donc d'une certaine manière on aurait tort d'utiliser des embeddings on aurait tort d'utiliser de la réduction de dimensionnalité à des espaces Euclidiens pour des structures qui ne seraient pas Granovetteriennes et d'un autre côté ça explique pourquoi les réseaux sont bons à représenter des structures qui ne sont pas des groupes distincts parce qu'il y a des tas de structures Granovetteriennes c'est moi qui utilise le terme comme ça des structures avec des liens implicites qui ont cette sorte d'assortativité transitive et implicite il y a des tas de structures comme celle-là bondées que j'appelle les stretching qui sont décrites dans la thèse et théorisées et qui ne sont pas des groupes disjoints et ceux-là ils sont bien représentés par ces stratégies et pourtant ils sont mal saisis par la notion de groupe qu'on nous vend dans la littérature qui étant celle du groupe disjoint donc en fait on pourrait si je poussais plus loin là il me faudrait un peu de temps j'aimerais bien poursuivre ce travail on pourrait arriver à une formation de quelles sont les structures de groupe au sens large qui ont une infinité avec la réduction de dimensionnalité et celles qui n'en ont pas et d'une certaine manière il y a des types de structures qui sont impropres à être réduites à des espaces qui viennent du coup il y a une question de Charles dans le chat qui est probablement lié à ce qu'on vient de dire et qui peut-être a été répondu Charles demande trouver des groupes à partir d'embedding à N dimensions est-ce que c'est une solution pour saisir la complexité plutôt que d'essayer de la visualiser ? le problème c'est qu'un espace à N dimensions il reste clivien donc en fait ça ne change pas grand chose au chemin public c'est-à-dire que ici ce qui est déterminant c'est l'existence de l'inégalité triangulaire elle ne dépend pas du nombre de dimensions en principe c'est ok de perdre d'un côté pour gagner de l'autre mais en fait là on ne perd pas la bonne chose d'après moi je ne sais pas si je suis clair Charles dit que oui je vous montre juste un stretching pour que vous voyez ce que je veux dire il faut que je passe des slides alors je suis désolé ça c'est des réponses voilà donc voilà ce que je fais je prends une clique c'est-à-dire un ensemble de ici 100 nœuds tous connectés avec tout le monde donc c'est un super cluster il n'y a pas plus cluster qu'une clique et je superpose une deuxième clique avec 99 nœuds en commun et juste un nœud en plus et puis après j'en superpose une deuxième avec encore un nœud de décalage et donc j'enchaîne les clics comme ça les unes à côté des autres et ça me donne ce truc-là donc là je l'ai utilisé un algorithme de détection de communautés pour trouver deux communautés il en trouve mais le score n'est pas bon parce qu'en fait la structure elle n'a aucun point faible elle est ultra dense partout et on peut avec ce principe-là faire des étirements de taille arbitrairement grande au bout d'un moment il arrive quand même à séparer des groupes mais il n'y a aucun bon endroit où couper cette structure et alors si on rentrait dans le détail cette structure pour moi elle a à voir avec par exemple si élégance et pas avec une structure vraiment très modulaire comme celle qu'on voit là qui est présentée dans la thèse mais je ne vais pas montrer ici si on plot si on visualise les propriétés classiques de détection de communautés ou de structures communautaires sur ces structures-là on va se rendre compte que la modularité c'est-à-dire à quel point ces structures se laissent découper en morceaux est basse donc là on monte au maximum on est en dessous de 0,5 ce qui n'est pas si mal mais par exemple au mieux on est juste comme si élégance et on est bien en dessous du réseau bien modulaire qu'on avait avant en revanche le coefficient moyen de clustering qui est une bonne mesure aussi des structures communautaires ça veut dire est-ce que les amis de mes amis sont mes amis est-ce qu'on est dans une structure assortative il est extrêmement haut il défonce tout ce qu'on a à côté du point de vue parce qu'on est d'une certaine manière comme dans un seul gros cluster en un sens mais contrairement à un cluster qu'on tend à réduire à d'une certaine manière une structure qui n'est pas extensive une structure qui serait comme un point on en ferait même presque un groupe et puis on l'oublierait comme s'il était une petite clique là il y a une extensivité avec un diamètre qui peut être relativement haut donc là dans le cas maximum on a un diamètre de 5 c'est quand même beaucoup le réseau de l'humanité c'est 6 degrés dit-on alors il y a plein de précautions à prendre ici mais 5 c'est le même diamètre que si élégance par exemple donc on a une structure ultra dense avec un grand diamètre une modularité faible c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas découper en fait là on a une structure parce qu'elle est étirée on a une structure qui est qu'on ne peut pas ne pas appeler une structure communautaire pour moi mais qui est en contradiction avec l'idée qu'une structure communautaire peut toujours se découper en groupes faibles parce qu'honnêtement il n'y a pas plus de raison de le couper là que plus au-dessus que plus en dessous et ça ne changera rien la modularité donc voilà une exemple de structure j'aurais envie de dire du coup elle est un peu granobétarienne une structure qui n'est pas saisie par les principes théoriques qu'on utilise pour conceptualiser un groupe dans la littérature des maths de la déception de communautés j'aimerais savoir exactement quel est le critère j'aimerais avoir un vrai critère pour dire ça va marcher ça ne va pas marcher la spatialisation j'en ai pas et du coup si on arrive à déterminer si la spatialisation va ou ne va pas marcher selon ces critères est-ce qu'on a des idées de ce qui pourrait marcher dans les cas où la spatialisation ne va pas marcher alors d'abord pas les matrices parce que la matrice a le même problème c'est-à-dire voir les groupes assortatifs sur la diagonale c'est la façon dont on lit les matrices enfin c'est une des façons vous me direz enfin si c'est ça qu'on essaie de faire avec les matrices lire les groupes sur la diagonale alors ça dépend du fait d'organiser les nœuds dans le bon ordre je vais vous montrer un exemple et ça se fait avec encore une fois le même type d'algorithme que à la fois la modularité et que à la fois la spatialisation voilà là vous avez le même réseau donc matrice deux matrices exactement du même réseau à gauche les nœuds donc c'est-à-dire les lignes et les colonnes organisées par ceux qui sont les plus cités ou moins cités et à droite organisées par classe de modularité là on voit les blocs sur la diagonale à gauche on les voit pas donc vous voyez si vous avez le bon algorithme et l'algorithme c'est finalement du même genre donc la solution n'est pas la matrice alors après les autres solutions sorties de ça c'est des solutions qui dépendent des métadonnées des nœuds où on se rapproche de visualisations statistiques plus classiques par exemple les hive plots ou d'autres techniques mais ça dépend donc entièrement de si vous avez des bonnes métadonnées pour essayer de comprendre le réseau par d'autres moyens que traduire la topologie en fait il n'y a pas tellement d'autres approches que la réduction de dimensionnalité pour traduire la topologie c'est une précision par 7 2 4 5 6 7 6 8